Hello à tous, il y a quelques semaines on a diffusé The Piège, celui avec la famille de Leslie. Merci d'ailleurs à tous pour vos retours qui font chaud au cœur. En diffusant un piège de 2h40, c'était pas gagné. En tout cas, si vous avez suivi la série du pire projet, vous avez vu qu'il nous aura fallu plus de un an et demi pour parvenir à réussir ce piège qui avait fini par nous sembler impossible à réaliser. Mais nous n'avons jamais baissé les bras malgré les échecs et nous sommes allés au bout. Aujourd'hui, nous allons vous montrer en exclu les images des coulisses de ce piège. Nous reviendrons sur tout ce qui s'est passé en compagnie de Abde et Leslie. Vous découvrirez même les réactions de la famille de Leslie lorsqu'on leur a montré pour la première fois des images du piège. Bref, plein de choses qui devraient vous intéresser. Mais avant ça, on remercie notre partenaire Ygral. On est à nouveau allé voir un abonné, et pas n'importe quel abonné puisqu'il s'agit d'un ventriloque. Et oui, on lui a offert un petit cadeau, on regarde ça et on se retrouve juste après pour le making-of. Les amis, on est devant chez un abonné qui s'appelle Mike. Et on est d'ailleurs devant chez deux abonnés puisque c'est Mike et Anita. Mike est ventriloque et il travaille avec sa poupée Anita. En fait, il y a quelques jours, j'ai posté une annonce sur mes réseaux en disant aux gens que je leur proposais de venir prendre un café chez eux, de faire connaissance, et qu'à cette occasion, j'aurai un petit cadeau à leur offrir. Et ce cadeau en question, en fait, c'est l'équivalent en cashback de ce qu'ils auraient pu percevoir en utilisant six mois le service Ygral, qui vous rembourse une partie de vos achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires. C'est ça, en fait, qu'on appelle le cashback. Il faut savoir que Ygral est gratuit et sécurisé. Et donc, à chaque fois que vous allez faire un achat en ligne, vous allez cumuler dans votre cagnotte Ygral du cashback. À l'occasion de cette collaboration, Ygral vous offre 10 euros de bienvenue lors de votre inscription au lieu des 3 euros offerts habituellement à tout nouveau membre du site. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos. Et nous, on se rend donc tout de suite à la rencontre de Mike et Anita. Salut, enchanté Greg. Enchanté. Merci de nous accueillir chez toi. Je vais vous faire la présentation du coup de la fameuse. Génial. Alors, est-ce que Anita, je peux t'expliquer ? Oui. Ça me tue. Est-ce qu'Anita, je peux t'expliquer un petit peu pourquoi on est là ? Oui, bien sûr. Nous, on est dans une vidéo qui est partenariat avec Ygral. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ygral. Ygral. Ah oui, 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 exactement. Tu les connais ? Quand tu fais des achats, après, tu peux mettre de côté un pourcentage. Exactement. Vu que c'est un partenariat, on s'est dit que c'est l'occasion de rencontrer les abonnés, d'aller à leur rencontre, de faire connaissance. Et en plus de ça, on va leur offrir un petit cadeau. C'est-à-dire qu'on va leur dire qu'est-ce que vous avez fait ces 6 derniers mois comme achats sur Ygral. Vous aviez fait des achats en ligne, on va vérifier si c'est partenaire d'Ygral, ces sites-là, et on va vous donner ce que vous auriez pu récupérer en cashback grâce à Ygral, si vous l'aviez utilisé pendant 6 mois. Ça te va ? Merci beaucoup. Ok, cool, avec grand plaisir. Est-ce qu'avant de commencer, je peux te faire une petite démo, moi, de Ventriloki ? Allez, on va voir ça. Alors, du coup, Ygral, c'est un site qui est une extension, une application. Est-ce que ça va ou pas ? Franchement, pour un début, ça va. Ça va, Dave, à toi. Ygral, c'est un site... Il y a plus de boulot de ce côté. Donc, alors, je vais prendre le relais, les amis, ils sont partis chercher... Pourquoi vous prenez une voix aiguë, quoi, en fait ? Ouais, c'est vrai, pourquoi je prenais une voix aiguë ? Ils vont revenir d'une minute à l'aide, quoi. Ça marche pas. En fait, c'est ultra gênant pour la personne. Ouais, mais surtout quand t'es mauvais. Le tienne, le tienne ! Le tienne ! Ouais, il faudrait aller mettre dans la gueule et tout de suite. Le tienne, le tienne ! Le tienne ! Donc là, je suis sur Chrome, donc tu vois, Ygral, extension, Chrome. Ok. Je télécharge l'extension. Il installe et, en fait, du coup, il l'aura définitivement dans sa barre, là où. Là, t'as souvenir, ces six derniers mois, d'achats que t'aurais fait en ligne. J'ai voyagé plusieurs fois cette année. C'est très bien. Donc, j'ai fait Malte, Bruxelles. Par rapport aux hôtels, c'était à peu près 300 par voyage. Ok, il y en a combien ? À peu près, autour de là. J'en ai fait 5 cette année. C'était 12 euros, on avait dit. Ouais, donc ça fait 5 fois. Eh bien, tu vois, déjà, grâce à Ygral, t'aurais pu récupérer 60 euros de cashback. Est-ce que tu saurais nous dire, en gros, en un mois, combien t'achètes sur Asos ? À peu près 5 ans. 50 par mois ? Ouais. Ouais, gros consommateur. Donc, ça fait 50, 50, on a fait 6 mois, ça fait 300. Donc, 300 et on met 3%. Du coup, ça fait 10 euros. Mais toi, Anita, t'as pas acheté des vêtements, des petites choses pour la boute. Sa robe, par exemple, est bien d'où ? Ta petite robe. Ah, mais moi, j'ai acheté ça sur H&M. Ah, bah, H&M, on l'a ! Ah ! Alors, combien elle a coûté ta robe, Anita ? 500 000 euros. Non, je crois que c'était 30 euros. 30 euros, allez. Ça nous fait 45 centimes. Allez, on va dire 1 euro. T'aurais pu économiser environ 1 euro. Est-ce que vous n'avez pas acheté une télé, un ordi ? Acheter une télé, c'est reparti. Ah ! Elle a coûté autant de 400, 500 euros. Alors, du coup, t'as 20, 25 euros. J'ai compté sur 450 euros, du coup. Ok. Anita, t'aurais pu mentir, t'aurais eu le triple. Ah oui, bah oui, il y a un chat ! Bah oui, pour... D'ailleurs, elle s'appelle Lana Banana. Lana Banana. Voilà. Elle est très, très belle, Lana. Est-ce que pour Lana Banana, vous avez fait des achats sur Zooplus ? Oui, on a acheté, du coup, une litière. Alors, Zooplus, il y avait une litière à 50 euros, donc ça fait 2,5%. Parce que maintenant, Anita, vous allez utiliser Igral, parce que c'est toujours ça de prix. Bien sûr ! Là, vous auriez eu 100 euros sans rien faire, juste en utilisant ce service qui est gratuit et sécurisé. Vous auriez eu ça. Tu sais que je t'adore, hein ? Bah ouais, voilà, je te donne des bons plans. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein ? Je t'adore aussi. Elle peut plus parler, la pauvre. Maintenant, tu t'es partie. Est-ce que ça te dit qu'on pose les cams ? On pose les cams, on se prend un petit verre. Et ce que j'aime aussi, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est de pouvoir faire des choses que tu peux pas faire dans la vie réelle. C'est typiquement ce qu'on fait quoi, du coup ? Ce qui me plaît, c'est ça, c'est d'arriver à rendre l'impossible possible. Je m'attendais pas du tout à rencontrer un youtubeur prochainement. Ouais. Et lundi, je vais rencontrer Squeezie. D'accord. Ah, ok. Parce que... Les suspects, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ah, je suis trop content. C'est trop marrant, tu fais la tournée des youtubeurs, là. Ouais, ouais. Bon, bah, Mike, au revoir. Et puis, merci beaucoup. Mais c'était un plaisir, hein. Au revoir, Anita. Je sais pas où aller, elle doit dormir. Au revoir, bisous ! Ah, mais c'est toi, en fait ? Non. Ah, mais c'est toi, en fait ? Non. Depuis tout à l'heure ? Merci à Mike et Anita pour leur gentillesse, et on leur souhaite une très belle carrière. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour bénéficier de 10 euros offerts au lieu de 3 euros lors de votre inscription Igral. On en profite pour adresser un grand merci à Igral, Issan et Anna, pour nous avoir fait confiance et nous avoir accompagnés sur cette série du pire projet. Allez, c'est parti pour le making-of. Les amis, on se retrouve après quelques petites vacances. On était un peu au bout de notre vie après la diffusion de l'épisode avec la famille de Leslie. Donc là, ça y est, on a fait un petit break et on est à nouveau en forme. Content de vous retrouver et surtout content d'être avec Leslie, la fameuse Leslie qui a piégé ses grands-parents et sa maman. Oui, oui. Michel Polnareff, du coup, avec ses lunettes bleues. Le daft, toujours fidèle au poste. Et puis, Abde, ça me fait grave plaisir aussi qu'il soit là. Mon partenaire de jeu, mon partenaire de crime depuis quelques années. C'est super, Abde, de t'avoir aussi parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'entendre parler souvent face caméra. Toi, t'as quand même une grosse expérience maintenant dans la caméra cachée, dans ce type de caméra cachée qu'on pratique. Et moi, je suis trop content de jouer avec toi encore sur ce piège et sur tous les pièges qu'on fait ensemble. C'est toujours un plaisir. Énorme respect pour ce que t'apportes aussi à nos vidéos. À chaque fois, on se régale au montage. Oh, putain, il a encore sorti ça. Tu rentres dans un truc où tu me dis, t'es dans le film, là. Après, Abde, dans la vie, je vous rassure, il est sympa. Je dirais pas comme ça. Justement, il y a ce truc où, quand je suis en train de monter les épisodes, je me dis, mais t'embarques encore plus ce truc dans un film d'action. Et je sais pas, Leslie, ce que t'as pensé d'ailleurs de la prestation d'Abde le jour du piège. Ouais, il fait peur quand même. Ah ouais, aussi, tu fais peur. Parce que c'est une prestance, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le charisme. On parle souvent du visage et tout, mais c'est même pas que ça. Même la voix. C'est la voix, c'est la prestance. La façon de se comporter. Et les punchlines qui sortent. Le visage, il reste fermé et tout. Il y a ta grand-mère qui dit à un moment donné... C'est moi, avec cette gécotte, quand c'est la Gigi. Il dit, est-ce que nous, on fait peur et tout ? Regarde, elle fait, bah... Un peu quand même. C'est des gars bien, ça se voit sur notre gueule. De toute façon, regardez lui. Ça se voit que c'est un gars bien. Donc aujourd'hui, on est là pour le making of de l'épisode du pire gendre avec la famille de Leslie. Dans une première partie, on va d'abord discuter un peu ensemble, parce que c'est super intéressant d'avoir vos points de vue respectifs. Et après, on va partir dans les off du piège. Donc, Daf, tu nous as concocté ces petits oignons. Et Julien, Julien, qu'on remercie encore pour le montage, il a essayé de regrouper un peu tout ce qui se passait en coulisses. C'est plutôt du off, c'est plutôt, ouais, des petites galères. Vous allez voir, des petites anecdotes de tournage. Après, on montrera aussi des images du lendemain, quand on est arrivé au bureau et qu'on a débriefé de ce qui s'était passé. Nous, il faut le dire, on était dans un... Triomphant ! Pas comme l'équipe de France, là. Tu vois, on est rentré au bureau. Et nous, c'était quand même deux ans de périple. Vous verrez qu'on a un peu savouré cette victoire, parce que pour nous, c'était une victoire. Après, on se disait, voilà, les gens, on verra ce qu'ils penseront de l'épisode. Mais en tout cas, nous, on avait réussi à aller au bout, à voir un épisode qui était diffusable et sur YouTube et en télé, après un périple que vous avez pu suivre dans tous ces épisodes du Pire Projet. Ensuite, on vous montrera aussi notre manière de monter. Parce que souvent, on s'est attardé sur les tournages, la production. On voit beaucoup de production dans les King-Up. Et en fait, il faut savoir que la plus grosse partie de notre vie, et je parle au nom de Dave et moi, finalement, c'est plus du montage. Encore aujourd'hui, aussi surprenant que ce soit, c'est vrai qu'on passe énormément de temps encore à monter. Mais c'est même pas une post-road classique, là, parce qu'en fait, comme on avait beaucoup, beaucoup de retard sur la production, vous allez voir qu'on a dû réduire les délais. On n'a pas dormi, littéralement, pendant une semaine. Ensuite, on vous montrera qu'on a invité la famille de Leslie, et Leslie, à venir visionner l'épisode au bureau. On ne l'avait pas encore diffusé à l'époque, cet épisode. Et donc, on l'a montré en avant-première. Vous découvriez les images ce jour-là. C'était un bon moment, en plus. Et surtout, tu vois, c'est ce moment où ils ne rencontrent plus la même personne. Parce que moi, j'étais normal ce jour-là, tu vois. Ah bon ? Et tu préfères normal, quand même. Ah ouais, ta grand-mère, apparemment, maintenant, elle regarde toutes nos vidéos. Elle regarde tout. Elle est devenue vraiment fan de toi. Et moi, je suis fan d'Hélène. Ah, tant mieux, alors. Moi, je suis fan d'Hélène. On la kiffe, Hélène, vraiment. Je pense que c'était un peu la star de l'épisode. Ah oui, totalement. Ensuite, on verra le shooting photo qu'on a fait, où on s'est tous retrouvés. Il y avait tout le monde. Il y avait Abdi, il y avait Seth, il y avait toi, il y avait Djimo, il y avait tout le monde. Donc ça, on vous montrera aussi les backstage de tout ça. Et d'ailleurs, à ce jour-là, il y a un ancien piégé assez culte du pire stagiaire qui m'a fait une petite surprise. Il est venu nous retrouver sur ce shooting photo. Et c'était trop cool de le revoir. Vous verrez aussi toute la phase promo, TPMP, boîte à questions, etc. Puis on terminera par le débrief le lendemain de la diffusion télé, où on était plus sceptiques. Ouais, un peu déçus. Par rapport à toutes les émotions qu'on a vécues, c'est vrai qu'on était un peu déçus des premiers retours, en tout cas. Et on vous expliquera pourquoi. En fait, c'est ouf ce qui s'est passé, je trouve, sur cet épisode-là. Les retours de la télé, les retours de YouTube, on vous expliquera. C'est intéressant aussi d'avoir vos retours. Et toi Leslie, alors déjà bravo, parce que je trouve que t'as été super. Moi, je pense qu'on est d'accord pour le dire. En fait, elle a tenu la baraque d'une manière assez magistrale, parce que toi, t'es pas comédienne de base. T'as quand même affronté, non pas deux personnes, mais trois, puisque c'était quand même tes grands-parents et ta mère. Comment t'as fait pour réussir à continuer de jouer la fille qui trouvait que Guillaume se déchait quand même, même si Guillaume... C'est vrai. C'était formidable, qu'il rappe bien, qu'il est intelligent, qu'il est beau. En fait, je restais dans mon truc. Je me suis dit, si tu dérapes une fois, ça peut tout faire capoter. Même moi, je pouvais pas me permettre au final de rire ou de... Parce que la demande en mariage, pour moi, c'était... Enfin, on répète, je rigolais tout le temps, j'arrivais pas à être sérieuse. Et là, je me suis dit, non, faut pas que je rigole et tout. Ah ouais, c'était excellent. Et même si les gens disent que je fume beaucoup, moi, fumer des clopes, ça m'aidait à rester concentrée en fait. Est-ce que c'est le fait aussi... Parce que nous, tu nous as vus très stressés quand même avant ce tournage. Tu nous as rencontrés au moment où on était le plus stressé de notre vie puisqu'on sortait d'une période très difficile. On avait raté quatre fois. Est-ce que t'as pas communiqué un peu notre stress qui est devenu une sorte de pression ? Bah ouais, j'avais quand même la pression. Parce que je me suis dit, si là, je foire, ça foire pour tout le monde en fait. C'est toi déjà qui nous a amené ta famille. On va juste recontextualiser les choses. D'ailleurs, c'était un trio. Donc nous, au départ, on chargeait deux parents. C'est Daf qui, à un moment donné, je crois, a dit... En fait, quand elle a postulé au départ, on s'est dit, non, une mère seule, le scénario est beaucoup trop violent, entre guillemets, pour une maman toute seule. Un matin, je pense que j'étais désespéré. Et je dis, mais... Je peux peut-être la rappeler pour voir, tu vois ? Je te rappelle, je dis, mais il n'y a pas un moyen de machin. Et c'est là où tu m'as dit, bah, il y a mes grands-parents. Et voilà, c'est comme ça qu'on a plu. Parce que toi, à la base, t'avais pas pensé à tes grands-parents. Comme c'était un père et une mère, je me suis dit, là, ça va faire trois personnes. Donc, à la limite, j'aurais pu proposer que ma grand-mère et mon grand-père. Mais bon, je voyais pas ça sans ma mère. Aujourd'hui, toi, t'as aimé cette expérience déjà, ou pas ? Ah bah, totalement. Puis même, ça me fait un super souvenir de famille. Même pour mon petit cousin Arthur, pour avoir ses grands-parents. Je sais pas, c'est ouf. C'était ça, l'idée de départ ? C'était le souvenir ? C'était le souvenir. De base, c'était le souvenir. T'as des grands-parents qui sont incroyables, déjà, je tiens à dire. Une maman aussi, mais t'as des grands-parents qui sont incroyables. Tellement protecteurs. En fait, je trouve que c'est ça, c'est pas que drôle, en fait. Je trouve que ça en dit beaucoup sur les liens entre vous. Tout ce qu'ils sont prêts à supporter pour toi. Et en fait, ils endossaient un peu, ils étaient dans un désespoir total. Ah oui. Tes grands-parents, ta mère. Surtout mon papy, quand même. Toi, en plus, ils te disaient, mais réveille-toi. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'avais pas dit, en fait, là, je suis en train de passer pour une débile totale ? Ah mais si. Ah mais je passais pour la débile de service, quand même. Parce qu'ils te connaissent, ils savent que t'es pas bête. C'est un moment où ils te reconnaissent pas, en fait. Non, mais comme mon grand-père, il arrête pas de le dire. Leslie, je te reconnais pas. Leslie, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu fumes de la drogue. Leslie, Leslie. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, on va trop loin, j'ai pas envie qu'il craque. Il y a un moment où on voit quand même ta grand-mère qui s'englotte un petit peu. Parce que c'est au moment où elle apprend que t'es enceinte. T'as un petit schtroumpf, on sera là pour s'en occuper. Non, 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 pleure pas, pleure pas, Hélène. Mais non, mais pleure pas. Est-ce que dans ces moments-là, tu te dis, ça me fait trop de peine, c'est trop dur ? Je me disais, dans tous les cas, c'est pas vrai. Donc, ça peut que bien se terminer, vu qu'au final, t'es pas mon copain, tout ça, c'est pas vrai, je suis pas enceinte. Mais d'un côté, ça me rassure, dans le sens où je me dis, si vraiment il m'arrivait une situation comme ça dans la vraie vie, il me laisserait même pas tomber, au final. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est de se dire, mais comment il reste jusqu'au bout ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, on avait mis au point un stratagème, pardon, où on disait que ton pote, Thibaut, 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 voilà, Thibaut, 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 on avait dit qu'il devait venir te chercher, et donc déjà, ça faisait en sorte qu'ils allaient rester, ils étaient loin de chez eux, ils devaient rentrer en voiture avec Thibaut. Mais sinon, au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que tes grands-parents et ta mère restent, pour toi ? Il m'aurait pas laissé toute seule, pour moi, c'est plus ça. Enfin, surtout ma mère, je pense, parce que mon grand-père, il était quand même à deux doigts de se barrer. Il voulait, hein ? Ouais, il voulait. Disons, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est parce que ma grand-mère et ma mère, ils sont restés, mais sinon, je pense qu'ils seraient partis. Quand je lui ai dit, il arrive à 19h, ah ! Vous avez que reculer les heures, en plus, le pauvre ! C'est beau ! Il va pas tarder, ouais. Ouais, pas tout de suite, hein. Quelle heure ? Pas tout de suite, vers 19h. Hein ? Ta mère, c'est vrai qu'en plus, elle temporisait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle lui dit, attends, on va rester là, parce qu'à un moment, ils ont aucune envie, c'est de te parler en aparté, pas devant ce débile qui est Guillaume. Ta grand-mère aussi, d'ailleurs, elle voulait quand même... Toujours aider Guillaume, et puis à un moment, on le voit, même, ils sont tous là à dire, on va l'aider, ce jeune homme, et tout. On va lui payer les soins, et tout. En fait, je pense que ta mère avait pas peur de moi. Il se sentait pas en danger, j'avais pas l'impression. Abde, par contre, quand il arrive... Ouais, mon grand-père, il était pas bien. Ouais, et là, il se sent en danger, il dit, ils vont nous igouiller. Toi, Abde, du coup, comment t'expliquerais qu'il reste ? Déjà, par rapport aux valeurs, on voit bien l'éducation. Comme je suis en bas, là, dans les coulisses, je vois tout ce qui se passe et tout ce qu'ils te disent. Nous, on en joue. Moi, j'en joue énormément. Je sais que les parents ou ta mère qui dit « J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur », à l'intérieur d'elle, elle flûte. Il y a souvent les rêves, il y a souvent sur moi. J'ai peur, mon méchant. Il y a des questions. Mais elle l'a dit, en plus, après, elle a dit « je faisais style de pas avoir peur », mais en soi, elle l'a dit, elle était morte de peur. Quand il y avait Abde et Seth qui sont arrivés. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il y a eu un tournant. Moi, avant, elle avait pas peur de moi. Non, pas de toi. Par contre, moi, elle sentait bien que j'étais un guignol. Ça, elle l'a dit dès le départ. Elle a dit « il est complètement stone, le mec » et tout. C'est quand vous deux, vous débarquez, et là, ça se transforme en sentiment de peur que ta mère a tenté de camoufler. Parce que moi, je le vois, elle essaye un peu de gonfler le torse. Si tu le laisses transparaître une peur quelconque, c'est là que ça devient dangereux. C'est pour ça que ça trompe les gens sur l'émotion, parce qu'ils disent qu'elle est complice. On l'a vu dans les messages. Et en fin de compte, non, les gens ne savent pas qu'il y a une émotion. Ça fait flipper. Nous, on sait ce qui se passe. Mais en fin de compte, elle t'a défendue jusqu'au bout, mais elle va craquer. On le voit bien. Moi, j'en jouais, quoi. En fait, je pense que ça a déformé puisqu'elle rentre dans un truc où pour ne pas montrer qu'elle a peur, elle va devoir jouer quelque chose, faire comme si elle n'avait pas peur. Du coup, ça la rend un peu comédienne. C'était quelque chose qu'elle avait composé sur le moment pour ne pas faiblir, en fait. Elle a composé un espèce de rôle pour garder la face, en fait. Ce qui a un peu dérouté certaines personnes, c'est qu'elle a un phrasé particulier et ils ont pensé que parfois, elle jouait la comédie, mais pas du tout. Alors que non, et après, on lui a parlé à ta mère. C'est impossible, impossible qu'elle ait été... Parce qu'on nous a dit, même, ça se trouve, c'est vous qui n'êtes pas au courant. Qu'on a été piégé, nous, en fait. Elle a mis dans le coup sa mère, mais je vous le dis, pour avoir vécu le avant, pendant, après, que c'est clairement impossible et qu'évidemment que ta mère, Christelle, n'était pas du tout au courant une seule seconde de ce piège-là. Et on a tellement tout fait en amont, justement, avec toi. Il y a eu tellement de réflexions pour comment on peut faire en sorte que ta mère, elle vienne au repas, comment on peut lui annoncer que... Même, elle ne voulait pas venir au début. C'est le visé par les caméras, elle serait venue, elle n'aurait pas fait poser le problème. Si c'était un truc de complicité, elle aurait dit, oui, je viens, je me fais piéger, je cherche de la fame. Et puis, on voit, nous, quand même, on commence à avoir un peu l'habitude des gens qui recherchent la célébrité et tout. Franchement, ce n'est pas le profil. Ce n'est pas parce qu'elle a fait deux TikTok dans sa vie. Tu sais ce qui a le plus déroté les gens, c'est qu'il y a une grande complicité entre vous et qu'on dirait que vous êtes potes. Ah, mais c'est un peu comme ça dans la vraie vie, en plus. Je le vois. C'est la relation de famille, de la mère et la fille. Comme tu disais, c'est monoparental. La mère et la fille, c'est copine, elle se confie à elle, elle la protège, elle joue le rôle même du père, la mère, elle a preuve, regarde. Elle va au taquet et le grand-père, il n'y va même pas. D'accord. Mais oui, c'est vrai. Mais après, moi, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, c'est comme ma meilleure amie. C'est vraiment la seule personne à qui je me confie de A à Z. Vous vous ressemblez, en plus. Puis elle fait pas son âge, vous êtes vachement proches. C'est ce que tu disais, à un moment donné, c'est que parfois, tu vois, tu as un compte TikTok, parfois tu l'invites à danser avec toi sur des trucs TikTok et tout. Et même les gens, par rapport à ça, ils ont pensé que ma mère avait un compte TikTok et du coup, elle te connaissait sur TikTok. Sauf que les TikTok, ils étaient faits avec moi. Du coup, on avait l'impression que vous étiez complices ensemble et que ta mère, en gros, elle me connaissait, etc. Bon, c'est devenu dans un truc de... Bon, ça, c'était surtout sur la diffusion de télé. Il y a moins eu ça sur YouTube parce qu'on a laissé plus vivre l'épisode. On l'a monté de manière à ce que les scènes vivent vraiment et on se rend vraiment compte qu'évidemment qu'elle n'est pas complice de la caméra cachée. Et ça, ce qui était extraordinaire, c'est que, en plus, ta mère et tes grands-parents, je les ai trouvés tellement complémentaires. Pour moi, j'avais trois piégés, mais totalement différents en face. C'est-à-dire que je faisais trois pièges en même temps. Chacun, ils avaient... Une partition. Ils avaient une partition. Même au montage, c'était galère parfois parce qu'ils avaient tous des trucs à dire. Donc, je prenais un là, un là, un là... Dès que t'appuies sur le bouton, ils agissent pas. Ouais, c'est ça. N'importe quelle phrase. Regarde, il y a eu le truc de l'électrocution avec le gant. Ça a marché, la piscine. Ça a marché. Ah ouais, parlons de Ted aussi. Le chouchou de ma mère. Tout nu, elle le kiffe. Je sais pas comment c'est possible qu'ils aient aimé Ted à ce point-là. Mais il a tellement une bonne bouille aussi. C'est un bâtard, quand même. Au final, il était le mec qui permettait aussi, avant qu'Abdé arrive, de temporiser et de montrer qu'il y avait un petit peu quand même d'intelligence dans cette maison. Et je trouve cette bande, elle est géniale. Dans ma tête, j'imagine un film parce qu'un jour, j'espère qu'on fera un long métrage de tout ça. Mais t'as Abdé et Seth qui, eux, sont plus à contrôler le truc. Mais ils ont affaire quand même à deux cassos en bas qui gèrent les opérations. Question, aujourd'hui, ça a changé des choses dans votre vie ? Bah, pas forcément changé, mais tout le monde en est très content. Après, mon grand-père, lui, il a un peu plus de mal à se voir à la caméra. Vraiment, il m'a jamais parlé comme ça de sa vie. Et le fait de se revoir mal me parler comme ça, il se sent un peu coupable, en fait, au final. C'est très mignon parce que j'en plairais pas ce mot mal parlé, en tout cas. Il a vraiment cette impression-là. On a fait un autre piège un peu avant qui est un peu plus de langage cru. Ton grand-père, il a joué son rôle de grand-père à merveille, je trouve. Oui, moi aussi, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. C'est quoi qu'il regrette ? Bah, vraiment, t'es qu'une petite bourrique. des mots comme ça, quoi. Où est-ce que t'as pris ma carte d'identité ? Petite bourrique ! Ça veut dire qu'il était tellement au bout de sa vie que pour la première fois à 75 ans, il te crie dessus. Oui, mais même tout le monde le disait à ma tante, tout le monde, on l'a jamais vu dans un état pareil. C'est dingue. C'est ouf. Parce que nous, ça nous a semblé plus beau que bizarre. On s'est pas dit, il a pas à lui parler comme ça à aucun moment. Avec tout ce qui se passe, c'était le minimum des... Bah oui, moi aussi, c'est ce que je lui ai dit. C'est totalement normal que tu me parles comme ça. Je suis en train de dérailler, je suis en train de foutre ma vie en l'air, donc c'est normal. Mais le fait, c'est vrai, quand même, de savoir qu'il m'a mal parlé, ça me touche un peu. Ah ouais, bah en tout cas, Joëlouch, évidemment que c'est des belles réactions que vous avez eues. Honnêtement, je pense que personne n'a jugé vos réactions en disant c'est quoi ces mots ? Non, au contraire. Je pense qu'à un moment donné, vous avez essayé d'intervenir pour la raisonner. Parce que toi, t'as très bien joué ça en face, c'est beau. T'aimes juste petite bourrique, t'es une soch, parce qu'il dit pas ça. C'est pas non plus les mots les plus... C'est une pute ! Ouais, ouais, c'est la prostituée, il a été plus violente. C'est de la pute ! Mais sinon, envers toi en tout cas, il est là aussi pour te protéger. Pour lui avoir parlé aussi en off, du coup, vraiment, je vous le dis, Joël, c'est une crème. C'est un amour et en plus, il a beaucoup d'humour. D'ailleurs, il a même porté les t-shirts d'MC Guillaume. En vacances ! Il m'a demandé, il l'a mis au bord de la piscine, il avait le petit t-shirt carrywear et tout. Non, franchement, c'est une crème, ta famille, c'est des amours et ta grand-mère, du coup, comment elle, elle a vécu le truc ? Bah, elle, du coup, comparé aux autres, elle se dit qu'elle a peut-être été un peu trop gentille avec toi. Ah ouais ? Mais après, elle est comme ça de toute manière dans la vraie vie, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a de l'humour ? Ouais, c'est vrai qu'elle a un bon répondant quand même. Je vais même sortir de reggae, là. Ah si ! Là, c'est un affaire. Même moi, je vais te dire, il y a quelque chose qui m'a fait mal, c'est de l'écouter. Super jeune dans sa tête, ta grand-mère. C'est vrai, hein ? Super jeune. Ouais, totalement. Bah, après, comme on est très souvent ensemble aussi, on parle de trucs de jeunes et tout. En fait, ce qui est vachement lunaire, c'est qu'à un moment, ils sont au bout de leur vie, puis il y a un mec qui vient chanter du reggae, et puis ta grand-mère dit « Bon, écoutons le reggae, tu vois ? » Il y avait des petites pauses de temps en temps. Là où moi, j'étais content sur ce piège, on va en parler aussi avec CapD de ce qui s'est passé avant, ce serait bien d'avoir aussi ces impressions, mais en fait, on avait tenté de piéger la famille de Tiffen avec Eugène, et moi, je me suis beaucoup remis en question après sur l'écriture. Donc, c'est vrai qu'entre le piège d'Eugène et le piège avec ta famille, j'ai beaucoup redispatché les séquences, j'ai essayé qu'il n'y ait pas que des actions, 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 parce qu'on s'était rendu compte que c'était trop, en fait. Tu ne peux pas enchaîner les actions et ça fait un carnaval d'actions. Là, c'est vrai, ce qui était cool, c'est qu'il y avait une action, puis derrière, il y avait de la parlotte, puis une action, puis de la parlotte. Et donc ça, c'est, je pense, qui a permis, je ne sais pas ce que tu en penses, Abdi, aussi, mais de dérouler le piège d'une manière beaucoup plus fluide, quoi. Par rapport à ta famille, ils étaient réactifs. Donc, on avait parlé qu'on allait les laisser faire, que Eugène, comme il était agressif, il fallait toujours le temporiser. S'il va loin, c'est dangereux, il va craquer. Mais il a quand même craqué. Mais je veux dire, ça a été, par rapport à tes parents, ils étaient trois, c'était un spectacle. On s'est dit, c'est eux les acteurs, c'est même plus nous. Bien sûr, tu as raison, mais je pense que j'ai aussi un peu merdé sur le piège d'Eugène, dans le sens où peut-être je suis allé trop vite. J'avais un caractère, comme tu dis, plus agressif, plus chaud. C'était à moi, peut-être, de me dire, pas dès le départ, tu vois. Peut-être que d'avoir dit des choses trop rapidement à Eugène, elle était peut-être là un petit peu. C'était plus crescendo. Et puis on savait aussi que sur ce sketch, pour aller jusqu'au bout, il fallait aussi beaucoup jouer sur l'empathie. Et c'est pour ça que t'as rendu Guillaume encore plus débile, encore moins inquiétant du coup. Et en plus de ça, il y a le côté aussi, il a un passé difficile, tout ça, pour les attendrir un peu. J'étais à la DAS et ma mère adoptive, elle m'a récupéré. C'est un pauvre tueur. Peut-être en dire deux mots là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui, lors de la diffusion télé, n'ont pas compris pourquoi le personnage avait évolué. Ta famille était tellement dans un truc de tendresse. Déjà, moi, j'avais prévu de jouer un Guillaume plus attendrissant, mais aussi, ce qu'il me disait, c'était ta famille, m'obligeait moi à être dans un truc un peu enfantin. En fait, c'est compliqué à expliquer, mais une caméra cachée, on est tout le temps en train de s'adapter aux gens qu'il y a en face. Et là, c'en est la preuve. C'est-à-dire que le Guillaume, tel que je l'avais en tête, c'était pas un Guillaume agressif parce que mon but, c'était de tenir jusqu'au bout et que ta grand-mère, c'était comme ça qu'elle réagissait, c'était en trouvant en Guillaume une sorte de mec qui n'était pas aidé par la vie, en fait. Ouais, tu lui as fait de la peine quand même. Ouais, je lui ai fait de la peine. Et du coup, ça fait que le piège, il est ce qu'il est aussi grâce au fait que cette interprétation était différente d'un Guillaume qu'on a pu voir avec Damien ou avec l'installateur d'alarme, Sébastien, ou autre, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On fait de la psychologie un peu quand même par rapport au personnage. C'est vrai, complètement. Les gens, des fois, ça les trompe. On croirait qu'ils me disent qu'on triche ou il y a du fake, mais pas du tout. Le seul truc qui est faux, c'est la plante. Ouais, c'est les micros dans la plante, ouais. Faut arrêter de dire que c'est faux. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est difficile de contrôler un personnage par rapport aux émotions, à l'éducation, à l'environnement, à la fille, comment elle agit. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, la plupart des gens qui disent que c'est faux, c'est des gens qui regardent pas déjà nos making-of. On fait pas du jour au lendemain un piège. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs semaines avant où tu leur as parlé de ce personnage, enfin de ce mec, Guillaume. Tu leur as dit des choses sur lui, t'as montré des photos, machin, il y a eu des discussions. On fait tout pour que le truc soit le plus vrai possible. Quand ils arrivent dans ce truc-là, ils sont persuadés que ce Guillaume existe et que du coup, c'est impossible que ce soit un piège. Même, ils prennent le train, ils prennent un taxi et tout. Il peut pas s'imaginer que tout est faux, c'est impossible. Non. Il faut être parano. Puis surtout, en vrai, des caméras cachées avec autant de dispositifs, t'en vois pas tous les jours. Donc déjà, à aucun moment, tu t'imagines que c'est une caméra cachée et voilà, c'est ça qui fait que c'est tout un contexte, un décorum qui est autour. Le fait que nous, on a intérêt aussi à assurer dans nos rôles, on essaye aussi, voilà, avec l'expérience de savoir comment tenir les gens et tu l'as dit, le mot psychologie, c'est exactement ça. Je dis pas qu'on est des psychologues, des psychiatres, quoi, mais on a quand même l'obligation de savoir lire dans les gens et d'essayer d'anticiper. La preuve, les autres YouTubeurs qui essayent de t'imiter, ils m'appellent pour travailler avec eux, je refuse tout le monde. Ouais, d'ailleurs, tu m'as dit, ils te demandent la même chose. Puis les gars, il faut arrêter de m'appeler, je le ferai pas. Je suis un mec fidèle et droit et puis vous, vous croyez qu'on prend qu'un résultat et ça va marcher ? Pas du tout. Il y a un travail de malade et c'est ça que vous faites. C'est la vérité. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on bosse ensemble et puis on est potes au-delà de travailler ensemble mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là, qu'il dit moi, il n'y a qu'avec vous que je vais faire ça. Déjà, merci, j'en profite pour remercier à nouveau parce que je sais encore une fois tout ce que t'apportes aux vidéos qu'on fait ensemble et je trouve que notre tandem, il marche super bien. Tu me disais en plus que là, tu es allé au Maroc récemment et les gens te parlent tout le temps. Ils croient que t'as allé au télé avec moi. Ouais, ils disent il est où Greg ? Il n'est pas là et tout. Non mais je pense que c'est ça dans les tandems, ça ne s'invente pas, je pense qu'il y a une énergie qui passe et nous en plus étant en caméra cachée on joue un rôle mais en même temps on est ensemble et on s'écoute. Moi quand Abde il rentre sur scène, on va dire qu'est-ce que je suis rassuré et d'un côté je me dis ah c'est bon. Tu vois, je suis allé jusqu'à Abde je me dis bon ils sont restés jusque là mais quand il y a Abde qui rentre allez, c'est bon le truc qu'il va aller jusqu'au bout c'est extraordinaire. Ouais on va les détruire quoi. Ouais on va les détruire quoi. Non mais déjà je sais qu'on va s'amuser et puis il a quand même cette capacité à il est de marbre j'adore comment tu joues quand il te regarde tu sais très bien que tu en joues en plus que tu joues de ton physique que tu joues de ton charisme il n'y a rien qui sourcit moi souvent on me dit comment tu fais pour ne pas rire Abde il ne rigole jamais non plus. C'est vrai vous préparez le truc quand j'arrive vous me préparez en vrai et moi j'en joue de ouf. Je voulais rebondir sur ce que disait Abde c'est vrai que les gens beaucoup disent moi j'aurais fait ci j'aurais fait ça parce que c'est facile dans son canapé de dire j'aurais fait ci j'aurais fait ça mais en fait quand tu es dans la situation tu as des réactions qui pourraient même te surprendre toi-même c'est facile de juger à postéorie de dire moi j'aurais fait ci j'aurais fait ça pas du tout. Oui oui c'est ça les gens disent à moi à la place du grand-père ou de la maman j'aurais 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 mais t'aurais rien fait c'est comme France-Argentine j'aurais fait t'aurais rien fait c'est même pas la coupe du monde non mais c'est fou tout le monde critique c'est FBI même ce qui me fait assez sourire c'est que il y a tout le monde quand il voit par exemple le géranjit enfin les pires stagiaires qu'on a fait il me dit mais moi j'aurais défoncé la gueule en trois secondes et bizarrement dès qu'on piège quelqu'un il me défonce pas la gueule en trois secondes et donc je pense qu'il y a un peu une projection mais derrière faut pas oublier qu'il y a un contexte il y a un repas de famille pour le pire genre où c'est très sérieux et puis pour le pire stagiaire t'as quand même un reportage donc c'est un peu facile de dire moi j'aurais fait ça non on sait pas avance cette série du pire gendre t'as jamais participé à un piège qui avait échoué jusque là là on a quand même fait d'abord Eugène on est pas allé au bout mais déjà encore bravo franchement je pensais même pas qu'on irait jusque là t'as suivi les piégés bon déjà ils ont commencé un peu à flipper ils se demandaient pourquoi tu les suivais et quand la police est arrivée t'as eu ce réflexe brillant de les mettre dans le cou parce que quand tu me dis tu dis ouais tu nous les as ramenés sur un plateau toute une patrouille un truc qu'on aurait jamais pu produire tu vois avec notre argent et donc c'est extraordinaire bah ouais après les gens ils disent ouais c'est pas possible c'est pas possible mais c'est comme dans la vie de tous les jours tu connais la galère tu sais qu'il faut aller au bout moi je suis un mec qui a une histoire donc j'ai pas peur donc je me dis ouais ils bossent des comme des malades ils mettent de l'argent d'eux-mêmes ils vont au taquet ils vont chercher les gens donc moi-même je me dis mais il mérite que je vais au bout quand t'es fidèle on m'a toujours dit qu'en fait tu respectais le fait qu'on se donne à fond dans ce qu'on fait et c'est pour ça que du coup tu nous rends là pareil ouais pis c'est trop facile que quelqu'un m'appelle sur les réseaux sur Instagram voilà dès que tu peux faire les pièges avec nous mais b**** il va pas avoir que des couples et là tu veux donner des noms c'est un manque de respect total ouais ouais mais je comprends ce que je disais tout à l'heure avant qu'on démarre c'est que c'est pas que un physique pour moi c'est toi en tant que comédien et puis notre complicité et c'est tout ça en fait c'est vraiment d'avoir une personne qui incarne le truc c'est pour ça que je travaille avec vous parce que c'est comme certains réels qui bossent avec moi dans le cinéma dans les séries là que je fais c'est qu'ils veulent connaître l'homme c'est pas qu'une gueule quand les gens me disent ouais il a une gueule on le prend pour sa gueule ou sa voix je leur dis ouais mais attends le meilleur théâtre ou l'école du théâtre c'est la vie et moi j'en ai des émotions c'est ce qui t'a forgé ouais ça m'a forgé j'ai une grande famille tu sais comme on parlait d'éducation de valeur c'est important pour moi quand je vois tes grands-parents ou ta maman comment elle est derrière toi je comprends c'est tout à fait légitime donc les valeurs l'éducation c'est ce qui fait tout c'est pas la couleur la religion un handicap ou une différence pas du tout nous on est différents mais l'humain on est pareil à la fin c'est pour ça qu'on bosse ensemble c'est le comédien et c'est l'homme qu'il y a derrière et puis toute ton histoire parce que t'as une vraie histoire qui est chargée d'ailleurs tu sors bientôt ton livre ouais je suis en train de chercher un éditeur il a un tas à venir moi j'ai lu le début du livre tu le perds pas ce livre je l'ai laissé dans l'avion encore désolé c'est pour ça je te pardonne en tout cas on a hâte qu'il sorte et que les gens puissent découvrir aussi l'homme derrière le comédien c'est pour ça que j'adore quand tu me ramènes des personnages où les gens disent mais comment il fait pour pas rire et tout c'est parce que c'est de la psychologie aujourd'hui je pense que beaucoup de gens cherchent du vrai tu veux pas faire une télé-réalité du coup ? non moi je suis pas un influenceur je suis pas un influenceur moi je vais pas vendre un bonbon pour gagner des millions sur les gens moi et si je veux de l'argent je vais bosser la preuve j'ai encore ma boîte de déco ça me permet de prendre les rôles que je kiffe pour revenir vite fait sur le parcours là sur le pire projet sur ce qu'on a vécu est-ce que tu vis ce piège avec la famille de Tiffen comme un échec ? oui et non parce que tu sais ça nous a servi tu observes tu dis là on a échoué là ça passe pas ben moi je fais la même ça t'oblige à te dépasser encore ? ouais parce que c'est le résultat qui compte tu peux pas prévoir est-ce qu'il te fait marrer l'épisode au final ? avec Eugène ? bah ouais il est de ouf pour moi il était dépassé de lui-même et même lui il a été choqué de ma manière il s'est dit putain le mec avec un regard il me dit assieds toi tu vois ouais c'est incroyable ah oui c'est vrai que tu l'as il a baissé aux doigts et à l'oeil excusez-moi je peux vous mettre de haut ? ne vous mettez pas de haut à moi ah pardon merci ce qui me plaît aussi c'est que t'as même pas besoin de t'énerver tu l'insultes pas c'est genre tu t'assois ok 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 je m'assieds ouais parce que je lui donne du respect il va me donner ouais ouais les piégés à chaque fois te respectent ouais parce que je les respecte mais d'un autre côté je dis n'allez pas me chercher la merde parce que ça va partir en couille mais en fait c'est ça que j'aime dans tes compositions et dans ce que t'es vraiment c'est que c'est pas juste un mec qui vient pour faire peur et tout t'es attachant tu vois et je pense que c'est le cas dans la vraie vie et c'est le cas les piégés aussi ils le sentent aussi ta grand-mère, ton grand-père ou ta mère ne l'ont pas tu vois catalogué si Abdi a engagé une discussion je suis sûr qu'il serait content de parler avec lui le mec il mange une compote il comprend pas et ça c'est attachant aussi tu vois de demander une compote et tout le bébé, le gamin bah oui le bébé que t'as dans tes bras ça en faisait partie aussi le fait de t'associer à un bébé on voulait aussi montrer un peu cette part de tendresse et d'humanité et tout on trouvait ça bien ça ma grand-mère elle l'avait dit que quand t'avais pris le bébé au final bah ça allait mieux parce qu'elle trouvait que t'avais un côté tendre et tout ouais c'est ça donc t'étais plus le gros dur comme quand t'es arrivé au début en fait si tu veux connaître un humain c'est facile c'est soit tu lui mets un animal soit tu lui mets un enfant ils sont sincères et vrais si l'enfant il s'écarte tout le chien ou le chat c'est que le mec il est pas droit exactement donc il y a eu ce piège avec Eugène ensuite il y a eu le piège avec la famille de Mélissa pas de réaction comme on espérait c'est pas facile parce que Mélissa t'as vu on essaie de respecter quand même on essaie pas de casser le truc parce que ça peut partir vite en live donc on est pas là pour nuire au couple on fait quand même attention les gens ils croient qu'on est là pour tacler ou machin votre travail c'est que vous faites connaître quand même des familles des valeurs, des métiers mais c'est là aussi qu'on voit avec les parents de Mélissa que toutes les personnalités sont dans la nature ils ont réagi d'une manière qui correspondait pas à l'exercice qu'on était en train de faire de la caméra cachée en même temps eux ils ont rien demandé tu vois ils sont juste piégés on essaie de les relancer à chaque fois c'était dur est-ce que t'as été déstabilisé par l'absence de réaction ? non parce que je me dis tu joues ton rôle d'aller les chercher d'aller creuser tu vois mais après quand c'est fade c'est fade tu prends ce qu'on me donne et encore une fois là quand tu dis c'est fade c'est que tu joues même pas l'humain derrière non pas l'humain c'est la caméra au niveau du travail c'est comme quand tu ouvres une entreprise que tu fais un projet tu vois un resto si ça marche pas ça marche pas en fait un succès une réussite je veux dire c'est un concours de plein de choses moi tu vois j'ai trouvé avec ta famille ce qui était formidable c'est qu'on a réuni plein de facteurs ensemble il y avait de la tendresse il y avait du rire il y avait plein de choses et là dans ce piège là c'est comme ça il y a eu des maillons qui ont manqué mais en tout cas toi est-ce que déjà après la famille de Tiffen tu t'as compris qu'on t'appelle et qu'on dit bon Abde on va retourner ben oui la preuve regarde quand David m'appel je lui ai dit ouais je vous lâcherai parti faut lui aller dix fois on y va c'est pas grave est-ce que toi t'as compris tu t'es dit ouais c'est normal ben oui parce que vous êtes quand même pas contrôler l'humain c'est pour ça que tu vois dans ta tête tu dis on va en avoir une un jour ça va être le top comme là tu m'as dit tout de suite on va repartir et je dis ouais y a pas de problème mais en fait c'est là qu'on voit que t'es comme nous quoi t'es bosseur tu veux avoir le meilleur aussi ouais si je me suis j'ai bossé avec vous c'est qu'il y avait matière à parler y a pas dix millions de vues parce que on est beau ou gentil ou je sais pas quoi y a dix millions de vues parce que c'est mérité et qu'il y a du taf derrière c'est le résultat qui compte c'est les chiffres ils sont pas trompeurs en tout cas j'ai apprécié que toi dès qu'on t'a appelé parce que tu vois il y en a il pourrait dire ouais non vas-y je retourne pas ça me saoule que soit toi ou t'es franchement vous avez été super je me dis ouais c'est pas facile donc à la fin ceux qui font ils se comprennent celui qui fait pas ben il va jamais comprendre à part blabla t il va faire quoi et donc là on arrive enfin au piège avec la famille Leslie on a rentré toute l'histoire t'es content à la fin ? ah ouais eux par rapport à eux c'était le kiff t'appuies sur le bouton il démarre en fait c'est pour ça que même eux on va le voir tout à l'heure quand ils voient la vidéo ils disent mais comment on a fait pour y croire ? mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur c'est pas possible y'a trop d'action plus c'est gros plus ça marche c'est vrai si tu contextualises bien le truc en tout cas et qu'après tu peux faire des trucs énormes et que eux-mêmes les piéger vont dire après coup mais c'est pas possible j'y ai cru c'est parce que dans la vie ils le font pas donc émotionnellement tu peux poser le flingue sur la table tu dis allez prends-le on va aller bosser là on va aller braquer une banque l'émotion ils l'ont jamais fait dans leur vie donc ils vont y aller tout con c'est ça parce que souvent d'ailleurs on te posait la question toi Leslie avant on te disait est-ce qu'il s'énerve ? et toi tu disais bah en fait il s'énerve jamais avec moi quoi bah ouais c'est ça comme dit Abdeh en fait c'est on les met dans un contexte que eux-mêmes ne connaissent pas donc ils peuvent peut-être se révéler sur certains trucs et tu sais quand je montais après le making of t'avais dit je pense que c'est mon grand-père qui va aller à l'agien mais ma grand-mère va être effacée parce qu'en fait elle a fait la vidéo en fait par rapport à ton grand-père ta grand-mère est plus en retrait déjà faut savoir que mon grand-père écoute énormément ma grand-mère donc si ma grand-mère essaye un peu de calmer le jeu ils pourraient se calmer si ça part trop loin par contre si ma grand-mère s'énerve là c'est mort comme quoi même pour moi au final c'est dur de décrire leur caractère parce que selon les situations bah ils réagissent pas pareil en fait ouais parce qu'au final ta mère a réagi à peu près comme t'imaginais oui ton grand-père non je pensais pas qu'il allait autant s'énerver et ta grand-mère a pas réagi comme t'imaginais non plus ouais c'est ça là tu les as poussés dans des retranchements que t'aurais jamais pu voir dans la vraie vie donc est-ce que ça crée encore plus d'amour bah si totalement comme je dis dans le sens où vraiment ça se voit que dans toute situation ils me laisseraient pas tomber au final et ça je trouve ça grave beau tu peux leur amener n'importe qui maintenant ouais c'est bon ta grand-mère finalement elle est surprise d'avoir eu autant de patience à mon égard c'est ça ouais tout de suite elle a pris peine pour toi je pense t'as vu ce qu'elle dit sur l'Algérie aussi moi mes copains ils me manquent ouais ça ça a touché quelques personnes aussi j'ai vu dans les commentaires ouais bien sûr elle est trop mignonne je vais te dire toutes mes copines et mes copains c'était des petits algériens j'ai grandi avec eux et il me manque hein moi l'Algérien me manque le rêve là c'est d'amener maman un jour en Algérie après c'est sûr que c'est son rêve de retourner en Algérie donc forcément on a les passeports c'est vrai elle l'a gardé en plus elle le passeport c'est son rêve d'y retourner en fait elle voudrait le faire ce voyage ouais bah on va ouvrir une cagnotte on va solliciter les gens et puis on va l'aider bah les amis on va ouvrir une cagnotte pour Hélène pour l'aider à partir en Algérie retrouver ses amis d'enfance ce serait trop beau vraiment bah on vous tient au courant du coup elle aujourd'hui elle le vit comment elle est contente de cette vidéo elle est super contente ouais elle aime se faire reconnaître dans la rue ? ouais bah elle aime bien parler avec les gens du coup elle explique et tout elle est trop mignonne je la vois bien au marché là avec ses petites oranges ouais trop mignonne il y a beaucoup de gens qui vous reconnaissent qui les reconnaissent dans la rue aujourd'hui surtout eux ouais ils ont beaucoup reconnu mes grands-parents quand même c'est génial mais tous bienveillants c'est beaucoup oh vous êtes une mamie super je sais pas à quel point pour nous c'est ça la plus grande satisfaction c'est que les gens qui ont été piégés déjà un ils aiment l'expérience qu'ils ont vécu et deux en plus de ça que ça réunisse les liens et puis que ça les valorise aussi voilà c'est qu'ils sortent pas ridicules de ce truc là et au contraire et ta mère alors parlons de ta maman comment elle a vécu le truc ? bah alors elle c'était un gros soulagement que ce soit pas vrai vraiment quand elle disait à mon grand-père on va en parler à la MIF ce soir on va bien régler ça en privé ma grande tu verras surtout comment elle parlait de moi quand elle disait le kéké avec ce mongolito je sais pas comment elle disait et comment elle a fait pour gober ça ? c'est ça qui est ouf et je me pose aussi la question à un moment je me suis rappelée elle dit j'ai pas compris parce que Leslie elle rigole tout le temps et là elle a pas rigolé du tout ouais donc elle pensait que vraiment j'avais totalement changé de personnalité elle avait brillé à cause d'un mec qui t'avait retourné le cerveau elle a pensé que j'étais totalement paumée dans ma vie et toi personnellement contente du résultat ? ah ouais vraiment super contente et même pour moi même c'était une superbe expérience il y a beaucoup de forceurs dans les messages privés hein oh il y en a quand même hein déjà ta mère parlons de ta mère parce qu'elle a dit à Dave elle a dit moi je reçois des messages elle est trop bizarre parce qu'elle m'a dit j'ose pas ne pas leur répondre parce qu'ils vont peut-être penser que je suis une personne qui se la raconte mais non mais s'il y a 200 personnes qui vont contente vous allez pas répondre à tout le monde surtout s'il y a des messages un peu abusés et tout et donc elle m'a dit qu'elle allait faire une vidéo pour dire à tout le monde merci pour vos messages et tout mais merci à tous les pervers et tout ouais 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 ta mère est super gentille même on a parlé un peu avec elle elle est adorable tu sais faudrait dire aux mecs quoi faut qu'ils respectent les femmes calmez vous ouais si t'es intelligent tu dragues une femme normalement elle va venir arrête de forcer comme je dis toujours mets toi à la place de l'autre fais le à ta mère ta cousine on verra si tu vas pas respecter la femme ou la fille que tu es tu vois puis après il y a beaucoup de bienveillance aussi hein puisque vraiment il y a eu beaucoup de personnes qui ont envoyé des messages en disant t'es super mais c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 charles dans l'histoire ouais 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 y en a 3 qui traînent sinon là tu nous as parlé des réseaux mais dans la rue ça va les retours sont plutôt positifs y a des gens qui viennent t'en parler ouais mais que positif toujours vraiment bienveillant ils demandent comment ça s'est passé si du coup c'était vrai si ma grand mère elle était pas au courant enfin ouais ça les intrigue je pense qu'on va tellement loin dans les pièges que du coup les gens ils se posent la question les gens ils t'apprécient regarde moi quand on me rencontre dans la rue tout de suite il me dit ah il a l'air sympa c'est pas que t'es là pour penser qu'à ta gueule et au nombre de vues tu vois non non jamais non mais tu vois le délire celui-là qui pense qu'à ça qui me dit ah moi je vais être connu je vais être une star je vais être acteur t'as rien compris à la vie tu vois moi je suis pas acteur pour être vu à la base je sais pas qu'on veut faire passer des messages c'est la passion qui me pousse bien sûr c'est pas que t'es amoureux du truc tu bosses avec David ça fait longtemps que vous avez des projets ça date pas d'aujourd'hui ça date de dix ans votre truc et donc voilà les gens qui se posent la question qui se disent comment c'est possible bah c'est qu'on a tout fait pour que ça le soit quoi bon bah maintenant qu'on a un peu débriefé de tout ça on va regarder les off du piège on se trouve ce qui se passait en coulisses carré vous êtes là dans combien de temps à vrai dire ? vas-y carré carré vas-y carré carré à tout à tout carré le taxe et là ils vont se dire c'est quoi ce malade ah bah dis donc mon dieu il parle pas la même langue que nous faites demi-temps et surtout ça veut dire que le gars est grave insolent dans le dos quoi il est dix-sept à vingt-deux, vingt-trois je rappelle pour dire que je vais prendre ma douche mille wild taxe vous êtes là dans combien de temps à vrai dire ? là le GPS il m'indique 41 minutes c'est pas grave en attendant je vais me prendre une tête de dos viens me masser ma petite rae de cul de fait quoi eh toi tu te masses ma petite rae de cul de fait un coup c'est fort ou quoi ? c'est un peu gênant tout ça monsieur attends y a mon pote qui me parle vas-y à tout le taxe chat 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 vas-y carré carré vas-y à tout le taxe c'est horrible c'est horrible non mais sur qui t'es tombé là mon cul t'es tombé là là il dit euh là ils sont vénères déjà j'essaye de le calmer ouais mon t-crama C'est juste pour te dire que je t'aime et t'os et j'ai hâte de vous voir Oui, moi aussi je t'aime, on arrive bientôt là A tout à l'heure, bisous A tout à l'heure A tout à l'heure, bisous mon p'te crabe Bisous Bisous Tu sais c'est le pire, c'est à dire que 1, le mec est totalement con et fou Et en plus la fille dit je t'aime Dans le fond de vous des deux c'est grâce à toi Lui, lui, c'est le grand-père, il est mort C'est la fin Tu vois, toi Bébert, ça te fait pas une impression bizarre Les gars, j'ai l'impression que t'es au théâtre et de refaire 20 fois la pièce Donc en fait le stress n'est plus, tu vois Mais avec que 3 spectateurs, j'ai compris Ouais, on fait des clichés fermés de 3 spectateurs, non ? En fait toi t'es plus fort là, j'ai les 7 qui démarrent Ensuite tu viens ici entre les deux pour leur parler, leur poser des questions Et pour le rythme, tu viens leur annoncer que c'est une caméra cachée, c'est l'accent Ils sont à deux rues là Ils arrivent dans 2 minutes, 2 minutes Ok, ils sont là, ils sont là Je vous amène, c'est bon ça gère, je vous accompagne Bonjour Bonjour, bonjour Excusez-moi, je change de gamme, je vous fais pas en fait J'arrive, 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 j'arrive en fait, bonjour Ça fait plaisir de vous capter, c'est bien, ça fait plaisir Bonjour Je vais vous montrer le jardin C'est le jardin, énorme jardin Faut le faire rappeler là, il va y avoir tous les câbles Je suis passé là, putain En fait là, pour expliquer ce qu'il se passe En fait il y a les câbles qui sont sur le côté de la maison avec les caméras Comme il y a la régie en bas, on câblait et il faisait passer les câbles et il cachait quand même Donc il y avait une fausse plainte et tout Mais si la personne piégée regardait un peu trop, il aurait pu voir des câbles un peu plus Mais donc c'est pour ça que Maxime dit attention il vient vers nous Faut le rappeler Viens papi Putain, il regarde partout Il est là, il regarde partout les câbles et tout par terre Il a vu le scooter, ça y est c'est bon Non il s'envoie les trucs, je vois s'il a pas capté Si il voit après il va comprendre Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il regarde même pas son téléphone Il regarde dans les câbles à main Mais non Mais si, en fait il faut les faire asseoir vite en fait là Il est en train de lui inspecter comme inspecteur d'Eric Là en fait c'est vrai que nous au début à chaque fois on serre vraiment les fesses Quand tous les piégés ils sont debout et tout C'est pour ça que Max dit à Greg de vite les installer Parce que nous on est trop stressé qu'il soit vraiment à 50 cm de la cam Là Leslie tu viens de dire un truc en off Mais t'as dit c'est vrai qu'il regardait beaucoup là Ouais, il regardait tout Mais il avait peur quand même Donc il regardait un peu partout je pense Il y avait pas des gens planqués Et du point de vue à nous de la régie c'est très très impressionnant Parce que tu vois le piégé à 50 cm qui regarde la caméra Mais il le sait pas que c'est une caméra En fait on est parano quand on fait une caméra cachée On a l'impression tout le temps que le mec a vu la caméra Mais là en fait pas du tout Et là du coup il se commençait déjà un peu à fouiller Bon mon rôle c'est un peu déstabilisant tu vois Je suis là à dire goulala Je sais que pendant le piège souvent je t'ai dit Tiens à ton grand-père de s'asseoir s'il te plaît En plus quand il est stressé il est tout le temps debout Envoie un message à Bébé Au fur et à 18h Fais l'installer Euh bah vas-y on va pas rester debout comme des merdes On va s'asseoir Mais vous êtes connu ou pas ? Enfin... Non pas encore Personne me connait encore Ok Oh bah oui Je n'en rappelle plus Euh Guy Moi j'ai une piootée Je suis désolé J'ai un raccuit le jeu contre les toquers Vous êtes bien ? Merci Merci Tout ça là on a tout fait pour que vous soyez Ouais 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 c'est gentil De rien derrière le speaker Bon allez vous allez à tard Viens Ah merde Tu te crois J'ai dépéré l'incrolemme de micro. Ted, t'as kiffé là, le début. Ouais, c'est un peu pliant, c'est cool. Y'a le tromper qui drive un peu le tromper. Tout plein de gens m'ont fait chier. Alors j'ai décidé de me venger. Et t'inquiète que vous allez couper au marché droit. Car c'est à cause de mon doigt. Et devine où il bat mon doigt ? Tout droit dans votre cul. Les avocats, droit dans le cul. Les jardins, droit dans le cul. Les perdants, droit dans le cul. Les MPE, droit dans le cul. Doigt dans le cul, droit dans le cul. Mets-toi là, mets-toi là. Doigt dans le cul, droit dans le cul. Doigt dans le cul, droit dans le cul. Doigt dans le cul, droit dans le cul. Doigt dans le cul ! Là ce qui est marrant, on le voit sur la chanson Doigt dans le cul, c'est que finalement, ils ont toujours le sens de l'humour. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à un demeuré, mais ils s'amusent quand même à certains moments. Ce qui m'a fait plaisir aussi dans ce piège, c'est qu'il y a du rire de l'émotion comme si c'était à l'heure d'hab, mais ils prennent plaisir par moments. Il y a des choses qui les ont inquiétés, mais aussi des moments où ils se sont régalés des actions. Moi, c'est le piège les plus réussis quand il y a de l'échange, quand le piégé s'investit émotionnellement et qu'on n'est pas là juste pour le faire chier ou lui faire peur et tout. Non mais... Tranquille, on a la béteuse de nous de casser des vases. Ah ben là oui, vous, avec le coup dans la tête comme ça... Ça va le faire. Doigt dans le cul, mon gars ! Putain, c'est bien ! Oh là, ça l'a écrité, hein ! Du coup, c'est fait quoi de piéger ça ? C'est énorme ! C'est énorme ! Il n'y a rien de mieux comme sensation ! Moi, je pars en vacances avec eux, ça a été tes jetters qui détestent ! Ils sont plus vifs, ils sont plus vifs, ils sont plus vifs ! Ouais, mon gros ! Attention, votre grand-père, ils sortent dans le coffre ! Ouais, je sais, t'inquiète, gros ! C'est bon, tu le gères, j'arrive ! Qu'est-ce que tu fais ? Viens ! En fait, là, ce qui se passe avec le scooter, ça nous a fait paniquer ! C'est-à-dire qu'il y a le scooter de jeu ! C'est le scooter de la pizza ! On l'avait prévu, là, et on avait dit à la tête, quand il y a l'action, tu vas le chercher, on le met hors de la vue des grands-parents, et comme ça, tu vas le chercher au bon moment ! Et là, on est au début du piège ! Et ton grand-père, Joël, se balade à côté du scooter ! Et en plus, je crois qu'il me parle du scooter ! Il dit, c'est à vous le scooter ! Et moi, dans ma tête, j'ai dit, oh là 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 ! Mais comment on fait, maintenant ? Du coup, il a vu le scooter ! Donc je me suis dit, quand il va voir dans le jeu, plus tard, le scooter, il va comprendre que tout ça, c'est du pipeau ! Au début, il le fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il parle trois fois du scooter, au bout d'un moment, on se dit, bah, l'action, elle est foutue et tout, il faut trouver une solution ! Et donc, je rappelle la gentille pizza à Kingston Pizza en disant, écoutez, on a une galère, le piégé a vu le scooter qu'on avait disposé là, est-ce que je pourrais aller en chercher un autre ? Comme ça, il va penser qu'il vole des scooters, il les met tout le temps sur le côté comme ça ! Et le mec m'a dit, attendez, moi, j'ai que deux scooters, après, l'livraison, c'est mort ! Je fais, bon, bah, laissez tomber ! Ah, tu voulais jouer le cumul de scooters ? Ouais, voilà ! Et donc, je raccroche, après, je fais, mais moi, comment on va faire et tout, après, je dis, mais attends, moi, je suis dans un scooter ! Et donc, mon scooter, il est devant, on va aller le chercher, dans le feu de l'action, ils vont pas capter que c'est pas un scooter de pizza, si tu réfléchis deux minutes, y'a pas de top case pour les pizzas, donc c'est-à-dire que le mec, il conduit comme ça avec la pizza sous le bras, et tu sais, ça a aucun sens, tu vois ! On se dit, il faut qu'on y aille doucement, on avait un stress parce que tes grands-parents, quand même, ils sortaient souvent, et donc on se dit, s'ils voient deux mecs avec un casque comme ça, en train d'amener un scooter tout doucement ! C'est ce que tu disais tout à l'heure, Abde, c'est qu'on doit s'adapter en parlance aux imprévus ! C'est vraiment de la pizza là-dedans, mais de toute façon, c'est la dernière solution ! Tu vas pas les mettre, tu vas les mettre, tu vas les mettre plus là, tu vas les ravi ! Oui, oui, mais... Ouais, ok ! Oui, allo, monsieur Guillaume ? Ouais ! Oui, c'est le chauffeur du taxi, je suis toujours stationné devant et j'attends toujours que vous venez me régler ! Je vais te payer, je vais te payer, t'inquiète, ça me saule pas ! Bah allez-y ! Vas-y, j'y vais ! Non, mais il va y aller, il va payer le taxi, c'est... Vous avez menti, ça fait trois... Non, mais le gars, il croit que je suis son pote, je... Il attend depuis tout à l'heure ! Hé, c'est pas que je lui claque des doigts, j'arrive, je suis pas la punte ! Nan, 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 je suis pas la punte ! Je pensais que vous aviez payé ! Bah, ouais, je crois ! Bah, il nous l'a dit ! Non, mais tu te prends pas compte, depuis tout le cas, quand tu arrêtons toujours ! Non, mais laisse-tu ! Ça court, c'est pas bien du tout ! Bah, vous pouvez lui laisser un bon tour, moi ! Nan, 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 nan ! Ok, bon, il est parti payer ! Il vaut mieux que tu restes pas dans cette rue, parce qu'ils vont venir te gérer, ils vont venir voir ! Ouais, ouais, ouais ! Comme si je t'avais déjà payé, parce qu'elle va venir vérifier sinon, ok ! Merci, Aïna ! Mais je vais revenir après ! Ouais, bah, bien sûr ! Et plus tard ! Bah, quand tu reviens, quoi ! Ah, il m'a coûté cher ! Bah, bah, je m'avais dit que vous l'aviez payé ! Ouah, mais je voulais pas, moi ! Moi, je suis content que ça se passe bien, en tout cas, le repas, et qu'on s'entend tous bien ! Grâce à quoi, bébouze ? Le magnétogon ! Tu veux montrer ? C'est Bébert qui a eu l'idée, le magnétogon ! C'est vrai que ça, c'est encore une invention précurseur ! Et regarde ce qu'il a fait ! C'est incroyable ! Pour l'instant, ils sont bien, ils sont durs à tenir ! Voilà ! Merde, merde, merde ! J'ai peur qu'ils en aillent vraiment, là ! C'est sûr que c'est pas encore très très au point, mais voilà ! Tiens-toi pour voir le spectacle ! Ouais, ouais, vas-y, vas-y ! Je te laisse présenter ! Je vous explique ! Je m'appelais pas grâce à des photos, je m'en perds ! Tu repères l'antévol ! Alors, discutons normalement ! Alors, discutons normalement ! Ok, discutons normalement ! Tu peux me prendre, c'est ce que tu appelles normalement ! Normalement ! Et vous voyez souvent, Lasley ? On est qu'à la moitié ! Ah ben, Cindy est là ! Bonjour Guillaume ! Oh merde, j'avais oublié ! Bonjour tout le monde ! C'est qui ça ? C'est ma prof de... de stretching ! Tu fais du stretching, toi ? Ouais, je fais beaucoup de stretching maintenant ! Bien sûr ! Béber, Béber ! Prends ma séance de stretching aujourd'hui, s'il te plaît ! Je prendrai cette de la prochaine fois ! Bah euh... On y va ? Vas-y, à toute, à toute ! À tout à l'heure ! Je t'explique après, je t'explique après ! Vas-y, vas-y ! Maintenant, on dit stretching ! Ok ? C'est des f*** qui l'a fait venir ! C'est des f*** qui l'a fait venir ! Ça marche ! C'est pas une prostitute ! Mais bien sûr ! Attends, non mais t'avais lésime ! T'as 5 ans quoi, toi ? T'as déjà vu une preuve de stretching comme ça ? Maintenant, il faut chouer ! Tu te rappelles comment ça va se passer ? Ouais, ouais, exactement ! On va prendre la baisse ! Ouais ! T'avais dit go, go, go ! Ok ! Ok ! Ah ! Ah ! Ouais ! Ah 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 ! C'est vrai, le stretching ! Eh ! Eh, Leslie, viens boire ! C'est bon, là ? Le stretching, c'est fini ? Bah, j'ai donné deux fois, c'est bon, non ? Oh ! Ouais ! Deux passes ! Ouais, c'est vite fait, hein ! Je vais ouvrir la bouche ! Tic, tic, tic ! Ah ! Vas-y, je vais voir si le livreur, il est devant, là, le pizzaïolo, là ! Ouais, mais de toute façon, tu n'es pas fin, j'arrive ! C'est toi, papy ! Est-ce que moi, Juju ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! Ça, c'est chaud ! Mais il faut qu'on aille au bout ! Regarde, il ne reste plus que 50 pages ! Ouais, c'est incroyable ! 7 ans, regarde ! Ah ! Beber, ça doit être les pids ! Vas-y, salut ! Ouais, c'est le livreur ! Il y a les 5 pids ? Ouais ! Vas-y, c'est combien ? 55 ! Je suis avec ma famille, tu vas venir avec nous ? On va manger un bout ensemble ! C'est quoi ce bordel ? Oh, c'est un vrai bordel, oui ! Assieds-toi, moi, c'était plus. Il se passe quoi, là ? Ah, putain, la casquette ! Non, tu ne fais pas peur ! Moi, il y a rien qui se fait peur ! La casquette de ta p***, elle est sûre devant... Ah, non ! C'est toi ! Je suis là ! Je t'épêche ! C'est pas grave ! C'est arrivé ! Ils sont dans la question ! Tu fais quoi, bébouze ? Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Non, c'est ça ! Non, c'est ça ! Attends, Abdi, Abdi ! Abdi, Abdi ! Abdi ! Mais ils sont un peu, encore. Ils sont à fond, hein ! Si on arrive à aller au bout, c'est beau, hein ! J'ai appelé Pascal sur les vidéosurveillance, il était tout seul dans le salon ! Ah, t'as vu les vidéosurveillance ? C'était où ? Non, en fait, c'est eux qui m'ont dit de laisser le bébé tout seul ! Oh ! Tu m'as supplié, tu voulais faire du baby-sitting, il n'y a pas de problème et tout ! T'entends un deuxième bébé ? Oui, je l'entends un deuxième bébé ! Eh bah, du coup, je le garderai pas ! Ok. Rémi, relance le rec, ouais ! Comment on fait ? C'est comme ça ? C'est tout en bas, ouais ! 3, 2, 1... Ça s'arrête ! Ça s'arrête ! Ça appelle ! Pourquoi ? Je crois que c'est sur son téléphone, ça, c'est ! Là, c'est un trafic ! Écoutez, écoutez, écoutez ! Bon, allô ? Ouais, Guimauve ! Oh, ça se passe bien ? Ça se dit quoi avec les pas à moi, là ? Bah, ici ? Chut ! Non, il sait pas, justement ! Ouais, allô, Guillaume, c'est sûr ! Les grands-parents de Leslie, je les connais, Leslie, c'est toute leur vie, c'est sûr, ils vont lâcher l'argent ! Là, la fille qu'on voit, c'est donc ta meilleure amie... C'est ça, Juliette ! ...qui a fait le déplacement exprès. Tu te rappelles qu'à l'époque, on avait cherché pendant longtemps qui pourrait être cette fameuse personne, qui, en fait, aurait trahi... Juliette, comme elle partait souvent en vacances avec nous, et elle est souvent là à tous les anniversaires... Jusqu'à la fin, qu'elle lui dit « Mais comment t'as pu nous faire ça ? T'es parti en vacances avec nous ? » Bon, on dirait vraiment un film ! Ta grand-mère, elle me dit « Quelle garce ! » Ouais ! En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ! Tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on espérait obtenir, ça a marché ! Il n'y a pas eu une action, ou il n'y a pas eu de réaction ! Ouais, c'est vrai ! Il n'y a eu aucun flop, quoi ! Les Leslie, c'est toute leur vie, c'est sûr ! Ils vont lâcher l'argent ! C'est sûr, ça va ! Maman ! Ok ! Oh, la gueule ! Guillaume ! On va avoir la thune grâce au kidnapping et grâce au mariage, on vous a niqué ! Viens, Franjo ! Viens ! J'arrive ! J'arrive ! Je fais les flics, là ! Je fais les flics ! Il n'y a pas de flics, c'est moi, les flics ! Il n'y aura pas d'argent, monsieur, dame ! Parce que tout ça, c'est une blague ! C'est une caméra cachée ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Bravo, il faut démarrer ! Il faut démarrer ! Il faut démarrer ! Hélène, Hélène, Hélène ! Hélène, tout ça, c'est faux ! Mais non, pleurez pas ! Pleurez pas ! Tout ça, c'est faux ! Regarde, je suis normal ! Regarde, Hélène ! Tout ça, c'est des bêtises ! Vous êtes les meilleurs casting, quoi ! Ouais, vous êtes les meilleurs ! Franchement, vous êtes des super grands-parents ! Ouais ! Vous avez aussi, les meilleurs ! Tout ça, c'est une blague ! Vous êtes alors du coup contente ? Trop contente. C'est vrai ? Ouais. Même pour vous, je sais que c'est tellement le travail sur un moteur, mais à chaque fois, on ne se rend pas compte, tu vois, je ne travaille que celle qui vient, mais tant de temps même d'être, il y aurait des bagageurs, il y a des boulots, et tout. Est-ce qu'à part mon coup, je t'ai dit, dans quoi j'ai mis les pieds, c'est du boulot, et au final, je ne peux même pas être tranquille, et on va devoir apprendre. C'est moi qui l'ai choisi. Il y a un moment où tu t'es dit, on ne va pas aller au bout du piège, ou pas ? Je voyais mon moteur tourner en haut. La fin du coup, le moment où on dit, ça y est, c'est bon, c'est le camera caché, là, tu sais, j'ai un petit temps ressenti, quoi ? J'étais tellement soulagée pour eux, surtout pour moi, le moteur. Et parce que vous voyez qu'à la fin, il commençait le mal. Il craquait. Ah ouais, il craquait. Et là, je me suis dit, si c'était encore 20 minutes de... On ne me rendra plus, si c'était mort. Merci d'avoir proposé à ta famille et d'être investie comme ça. J'espère que ça sera un beau souvenir de famille. C'est mon meilleur souvenir, merci. Tout ce que j'ai fait de crasseux, il trouvait quand même une façon, pas de me pardonner, mais de m'aimer bien, parfois. Ce qu'il voulait accepter, parce qu'il me disait, si ma fille prend ça, c'est son choix, il me respecte, mais en même temps, c'est le méchant. En fait, il était plus pro que méchant. Il y a eu un moment où tu as parlé de ta famille, en fait, en tant que lion. Ouais. Il était très émouvant, je me suis dit, il faut que je dégaine la carte sentimentale. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que je voulais de la DAS et tout. En fait, moi, j'étais à la DAS, et ma mère adoptive, elle m'a récupéré. D'accord. Et Hélène a dit, ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est comme ça. C'est intéressant d'amener ce genre de truc en caméra cachée, peut-être que dans le LOL, tu vois. Je suis super fier que le dos aurait fonctionné, parce qu'on répète, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Hier, on répète, ça, ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Le flingue marchait pas. Le flingue marchait pas. Et tu dis, mais si ça se passe comme ça, le jour du piège. Pas possible. Je tire, il n'y a rien. Je fais le maniétogon, il n'y a rien. Je te dis, putain, mais tu ne rattrapes pas ça. Tu trouves ton passage de râle, de râle, de râle, c'est drôle. Je pense que c'est celui que j'ai le plus préféré. C'était super molle. Le système m'a fait mal, Babylone, ma capitale. Le système m'a fait mal, Babylone, ma capitale. On dit, mais tu le chuchattes et tout. Moi, je les regardais, ils étaient tous les trois comme ça. Juste, il n'y a rien, en fait. Hélène a dit, c'est ça, le génie ? Ils m'ont rigolé ou quoi ? Au début, il dit, j'aime bien le reggae et tout. C'est un vrai reggae. Que moi, j'aime bien le reggae. Oui, c'est un génie du reggae. Attends, on va voir. Ouais, on va tuer ça. La magie, j'aime bien le boire. Vas-y, tu as une carrière de merde dans le reggae. Est-ce que tu es content ? Franchement, très soulagé, content. Après, j'attends de voir les images maintenant, mais c'est un tel soulagement. On a tellement prié pour que ça marche, parce que là, on était franchement, et c'est même pas d'exagération, mais on était tellement au bord du gouffre. C'est-à-dire qu'en gros, là, on commence à se dire, mais si ça marche pas, on met la crée sous la peau. C'est dur de le dire, mais ouais, c'est peut-être la faillite qui nous attend. C'est dur, en fait, à accepter. Quand tu dis que tu donnes le meilleur de toi-même, on est des fous, on est à côté. Parce qu'à un moment donné, quand tu rates deux fois, tu n'en fais pas une troisième. Quand tu rates trois fois, tu n'en fais pas une quatrième. Et puis même notre productrice, c'est lui, tout ça, il ne comprenait pas. Ça, il ne peut pas dire qu'on n'a pas donné le meilleur sur les autres, en fait. C'est juste que là, on a une famille super. De toute façon, ce qui marche, dans ce côté, c'est de rendre l'alchimie entre toi et les pieds. Ouais. S'il manque un des ingrédients, c'est mort. Ouais, Agatha, ça, c'est bien passé. Non, c'est incroyable. On est contents. En fait, c'est ce que je disais à Dave, tu vois, même avec Guillaume, je pense qu'on a réussi à faire un épisode télé-friendly, alors que c'est Guillaume le mec, le pire gars pour la télé, tu vois. En fait, je pense que tu vas plus fluctuer que les autres. Les piégés aussi. Les piégés déjà, mais je n'ai pas arrêté de fluctuer. Franchement, de tout pour le sketch, il y a de l'action, beaucoup d'émotions, ils sont très très touchants. C'est la vraie famille, franchement, bravo. Merci Agatha, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, bisous. Là, à la fin, quand j'ai annoncé et que j'ai dit merci à tous ceux qui ont travaillé dessus, tout, putain, j'ai dit ça fait un an qu'on est dessus. Je croyais que j'ai failli pleurer, c'est à ce moment-là. Et surtout bravo à toute l'équipe de production, David et tous ceux qui ont travaillé dessus depuis, parce que ça fait un an qu'on travaille dessus. Je croyais que j'ai failli pleurer, c'est à ce moment-là, parce que je me suis retenu et je me suis dit Non, mais je me suis dit, non, c'est pas ça. Je me suis dit, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui partent de pleurer et tout. Non, mais la famille n'a pas eu pleure. C'est marrant ce que je dis, effectivement, à la fin, quand je dis j'avais envie de pleurer et peut-être ta famille n'allait pas comprendre, mais effectivement, il y avait une grosse émotion. Il faut rappeler le contexte. Tu vois, on a donné deux ans de notre vie et on s'est dit ça y est, ça a marché. La sauveuse est arrivée. Il devait être tellement heureux. Soulagé, surtout. Il était heureux. Il était vraiment heureux. Heureux et émus. C'est pour ça qu'à un moment donné, je prends Dav dans les bras et je lui dis, on l'a fait. Beaucoup de gens nous ont dit d'arrêter ce piège, même à C8, même chez H2O. On était les deux derniers à continuer de se dire on doit aller au bout. Même nos familles, même les filles au bureau et tout. Léa et Maud, elle ne le disaient pas vraiment, mais on va vraiment retourner là. À la fin, on se disait, on est peut-être des fous, des fous furieux, on fait n'importe quoi. En vrai, c'est grave beau pour vous aussi. C'est une belle histoire. Le lendemain, on s'est dit, mais tu te rends compte Dav, on y a réussi. On était content même de le dire à C8 et de dire à tout le monde, on l'a fait. Juste, on va libérer Abdé parce que je vois qu'il doit y aller et il a un travail, contrairement à nous. Merci beaucoup, mon pote. En tout cas, c'était très cool de t'avoir. Merci pour tes mots. Merci pour ta gentillesse, pour ta fidélité. Bravo pour ton talent. Et puis, j'ai hâte de lire le livre. On en tiendra à former les gens. Tu prévois ça pour quand ? On verra pour la rentrée 2023. Merci, mon pote. On va te libérer. Nous, on va regarder la suite avec Leslie. Et puis, à très vite. Bon, Abdé vient de partir. Il y a Leslie qui a enfilé un petit manteau. Moi, je vais m'enfiler un petit burger. Ce qu'on va regarder, c'est le lendemain au bureau. On se retrouve soulagés. C'est vrai que le piège, il a bien démarré dans la voiture. C'était direct. On va faire demi-tour. C'est quoi ce mec ? Tu nous amènes. Du coup, c'est quoi ce taré ? Ils avaient un comportement rationnel, mais touchant surtout. Ils réagissaient. En fait, ce qui était bien, c'est qu'ils réagissaient un peu à tout. J'étais surpris à chaque fois de me dire que je leur tends la perche et ils me répondent ce que j'aurais voulu qu'ils me répondent. Et quand j'écrivais mon texte, je me disais que j'aimerais bien qu'ils disent ça et tout. Et cette fameuse grand-mère, qui n'était pas celle sur laquelle on comptait le plus, parce que le grand-père était le plus émotif, un peu comme c'était le mec. C'était pas le mec. Il n'a jamais menacé de me frapper, par contre. C'est vraiment quelqu'un de... C'est plus la mère, ça. C'est les deux qui voulaient me frapper. La mère, elle a tiré les cheveux bien. Elle a tiré les cheveux comme ça. Elle m'a fait une clé de bras à un moment donné et tout. C'est juste qu'effectivement, le texte, à un moment donné, il n'avançait pas, mais il se passait des choses, quoi. Ouais, il m'a envoyé des textos. Page 22. Ouais. On est page 30. Ouais, c'est ça. Mais moi, dans ma tête, je savais qu'on allait pouvoir aller au bout, mais il y en a un qui me faisait peur et qui nous faisait tous peur. C'était le grand-père qui, du coup, a vu le scooter avec le scooter du livreur et tout. Moi, j'ai plein de galères. C'est la première fois que j'ai eu autant de galères à côté. Il y a des séquences super drôles. Même moi, elle était mort. Là, quand on revoyait les rushs, la bataille de frites pâtes, c'est une anthologie. Dans ta gueule ! Vas-y, vas-y ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est bon, là ! Vas-y ! Viens, mon gars ! Tu vas en manger de la frites pâtes, je te le dis ! Guillaume ! Moi aussi, il y a deux ans en mariage aussi. Comment ils sont, genre, atterrés. Donne-moi ton corps, baby, oh ! Ton cœur, baby, oh ! Donne-moi un bon vieux fang. Baby, oh ! Donne-moi la soul, baby, oh ! Ton cœur, euh ! Alors, je te demande en mariage, like you ! Ça fait un mini-film, en fait ! Enfin, ça fait un film ! Non, c'est un gros truc ! Enfin, c'est bien, il y a une histoire avec des tournantes. Mais le texte étant, je trouvais, il coulait tout seul. Il était assez bien construit, ce coup-ci. Il était fluide. Il était fluide. Même la bite géante qui n'était pas prévue, finalement, je l'ai casé. Et du coup, je me suis fait comme ça, regardez ma bite gonfler. Et vous allez me dire, regarde-moi cette tête d'abruti. Vous allez regarder Elisa et la merde. Vous allez regarder cette tête de débile. Non, mais regarde cette tête. Non, mais attends, ici, je te connais. Regarde ! T'aimes bien les mecs, classe et tout. Regarde-moi cette abruti, là. Ça a bien marché aussi, le bébé. Le bébé et la prof de cette chaîne a marché. Oh, la prostituée ! La prostituée, ça marche pas bien. Alors ça, c'était le moment où ils ont le plus fragile. Le grand-père, ça l'a rendu dingue. Mais ça se trouve, c'était juste bébé, ça. Non, mais tu te fous de ma gueule ! Tu te fous de ma gueule ! Ouais, ouais, ouais. Peut-être que la dernière fois, il a vraiment pas fait le cours de stretching. Mais arrête ! Mais c'est pas de stretching, c'est de la bise ! C'est de la bise ! Ah oui, quand je vais crouler au sel, on va remettre un roux, je pense. Parce qu'elle fait comme ça avec son pied. Elle fait Guillaume ! Guillaume ! Parce qu'elle voulait pas le toucher, en fait ! Non, mais Guillaume ! Oh, j'ai pu frouler ! Voilà, c'est une bonne chose de faite. Merci Agatha ! Ouais, c'est cool. On espère qu'au montage, on sera aussi content que là. Le mieux, c'est qu'on garde cette année de galère en souvenir. Parce qu'en réalité, si on avait pas fait le making-of, on aurait été seuls à... à quel point ça a été difficile avec un haut où tu te dis ça va... Et hop, on repart, c'est terrible ! Toi, en tant que productrice télé, t'as vraiment vu un cas de figure comme ça où tu te dis sur un an... À ce point-là, où tu te dis... Après, moi, ce qui m'inquiétait, c'est surtout, MC Guillaume, il est dangereux ! Pour des parents, tu te dis, c'est celui que tu veux pas voir ! Bien sûr ! Le pire gendre avec les autres, c'est pas la même chose ! Mais en fait, j'ai vachement essayé de nuancer le jeu cette fois-ci. J'ai trouvé une sorte de Guillaume qui se rapproche un peu de Samuel par moments, dans le sens où j'ai essayé de le jouer plus touchant, plus abattu, plus... Plus analphabète aussi ! Tu te dis, il est tellement bête... Il fallait aussi pour passer et pour se dire que la famille allait rester ! Rendez-vous au montage ! T'en es où sur le montage, toi, Rémi ? Là, j'ai posé les 17 GoPros. Là, il y a toutes les handicums et là, il y a les axes volants. J'ai acheté un disque dur de 8 Tera, en me disant que ça serait large pour le piège, et en fait, on a déjà 7 Tera d'image. C'est énorme ! Parce qu'en fait, on a donc 16 GoPros, 11 Tourelles, 13 Handicams. Rémi va faire toute la première phase. C'est-à-dire, vraiment, déjà, il synchronise. Ça, ça prend un temps fou ! Synchroniser, en fait, c'est synchroniser les caméras entre elles. Donc, tu synchronises toutes les images et tu synchronises l'image avec le son. Normalement, ça, c'est une étape qui prend un ou deux jours. Maintenant que notre projet, ça prend deux semaines, correct. Et ensuite, il est lagué. Son rôle va être de condenser. C'est combien ? Il y a 7-8 heures ? 7 heures ? Là, il y a 9h30 de rush. 9h30 de rush ? Ça, c'est dingue ! Et du coup, après, il va essayer de compiler déjà au moins en 5 heures. Et après, du coup, je vais prendre le relais. On va essayer de faire ce truc en 1h30. Ça fait mal de le dire déjà, mais là, j'ai des sueurs froides. Là, comme ils sont 3, il y a plus de matière, en fait. Vu qu'ils sont hyper complémentaires, ils ont toujours des trucs à se dire et tout. Donc, tout est cool. Je vais te dire, là, il a fini de monter une V1 de la partie taxi. Elle dure 27 minutes. Avec Eugen, ça a duré 10 minutes, ça, tu vois. Là, en V1, je parle. Qui est presse par rapport au 2C8, par rapport au pire journal. Il est bien le montage ? Oui, il va bien. Jeudi 5 mai, 21h15 sur C8. Ça y est, c'est officiel. Le rebondissement. La date est lâchée dans la nature. Donc là, on n'avait plus le choix, en fait. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on pouvait se dire, on va retarder un peu la diffusion, mais là, ça y est. Là, tous les médias sont au courant. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est le fameux jour où vous êtes venus au bureau. Donc, c'était les retrouvailles puisqu'on ne s'était pas vus depuis le piège. Et donc, on vous a invités à venir voir en exclusivité l'épisode, qui était une version de 5h, je crois. Ouais, en fait, comme on était vraiment dans un rush total niveau montage, on avait calé une date quelques semaines à l'avance, je crois. Et du coup, on n'était pas près du tout. Donc, de 4h, parce qu'on partait de 9h. C'est vrai que là, c'était un work in progress, quoi. Un truc en chantier. C'était un super moment. Ça va ? Salut, tu vas bien ? Et vous, Hélène ? Alors là, vous êtes incroyables. Ouais, ouais. Vous nous aviez fait rire. Parce que vous êtes très conciliante au début. Au début, je dis, il faut le comprendre, ce garçon-là. Il n'a pas besoin d'être aidé. Et puis après, il m'a énervé un peu avec le taxi. Ouais. Et puis, plus ça allait, mais attention. Ah oui. Je vais le tuer. Super dedans. Et en fait, oui, c'est vrai qu'Hélène, il y avait tellement d'actions. Ça ne s'arrête jamais. Oui. Il y a un truc. Allez, vous me pardonnez. Et on repart. Vous me pardonnez. Et on repart. Oui. Et alors, de temps en temps, je dis, c'est pas possible. On n'est pas dans la vie normale. Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est tellement gros quand même. Ouais, oui. Et à un moment, tu te dis, mais comment, on n'a pas compris. Mais tu ne penses pas être filmé. Non. Non, non. Non, non. Comment les gens font qu'on y croire. Quand on vit soi-même les trucs, on y croit bien. En fait, les gens de l'extérieur ne les réalisent pas. On peut tomber dans le panneau parce qu'en fait, c'est conditionnement. Plusieurs semaines avant, elle vous parle, vous pouvez pas lancer que tout ça, t'es une blague. C'est impossible. Elle essaye de me faire plein de blagues, mais sauf que cela dure 5 minutes. Elle n'a jamais servi. Elle ne peut pas. Et le fait qu'elle ait appelé mes parents, c'est là où je me suis dit merde, c'est vrai. En fait, vous étiez venu pour la protéger. Oui. Avec levé. On est venu pour ça. Oui, mais t'as été très bien, Esther. En tout cas, bravo. On a eu une discussion ce soir pendant une heure, une heure et demie, deux heures. On me dit, mais de toute façon, on va partir en Afrique du Sud. T'avais prévu d'aller à Montpellier. Maintenant, t'as l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui t'a mis dans la tête, ce mec-là ? Il a pas dormi de la nuit. Alors, quand on a fait ça, on n'imaginait pas que ça allait autant vous retourner. Du coup, on a vu qu'il y avait panique à bord. Et nous, on s'est retrouvés dans une situation où on vous a perdu. Parce qu'en fait, vous n'avez plus voulu venir. On a commencé à paniquer. On a imaginé l'idée du bouquet de fleurs. C'est-à-dire, elle m'a fait prier des... Et c'est ça qui m'a fait prier, parce que je me suis dit, en fait, il parle bien. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super dans votre trio. C'est que vous êtes tous les trois différents dans vos réactions. Joël, il a réagi à partir de la deuxième partie. Vous, Christophe, vous étiez vachement cash. Je suis nature de... Oui, mais ça, j'ai adoré. Même dans la vie courante, ça a un problème. Même à une endroit, j'y vais. Vous êtes la première qui n'a pas eu peur d'apdé. En fait, j'avais un peu peur. Sauf que je me suis dit, il ne faut pas que ça se voit. Parce que si j'ai peur, il faut que je prenne le dessus sur lui. Mais moi, je l'ai vu. Vous n'étiez pas une méchante du tout. Et que même quand vous venez m'être engueillé ou me seriez les cheveux, ça se faisait un peu dans la douceur. Et bébère, j'ai adoré. Vous étiez trop gentille. Vous êtes des gens sympas. Il y a le droit de voler des trucs et tout. Ça passe. Et qu'est-ce qu'il faisait que bébère, vous lui donniez vachement plus de... Ah, ça bouille. Quand tu te regardais, il y avait un petit sourire mignon. Je disais à l'esprit le plus dur dans un piège. Pareil, nous, on n'était pas sûrs, vous resterez jusqu'au bout. Thibault a beaucoup aidé, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que c'est la venue, Thibault, c'était un alibi. Sinon, vous seriez partis. Ah oui, on partait. Mais toi, l'esprit, tu as été surprise d'arriver. Mais en fait, ce qui était hyper dur, c'est-à-dire que ton texte improvisait sur la réaction. Quand même, tu ne vas pas rire, rien. C'était plus le fait d'improviser et d'oublier le texte qui me faisait peur. Non, mais j'ai vu que c'était parce que tu étais dans le... Tu étais obligé d'être dans la vraie vie. Tu étais dans l'émotion. Il ne faut pas rire en cas d'aller quand j'étais comme ça. Non, tu as bien géré, bravo. Il y a un moment qui est très drôle, c'est qu'à un moment on sort et je me confie à vous. À partir de là, je dis, ouais, mais Christelle a dit que j'étais con ou... Moi, t'es con, je suis con. Un petit peu con. Moi, je suis con ? Un petit peu. Non ? Si, c'est un petit peu con. Et ça m'a surpris, mais c'était mignon. Si j'étais spectateur, je me dirais la chose. Comment ils ont fait pour y croire et comment... Mais, je pense que quand il y a une grande baraque, il y a tout ce qu'on a préparé pendant les semaines avant, et vous avez déjà parlé de moi, c'est pas comme si du jour au lendemain, vous débarquiez chez quelqu'un et que ça semble être une blague. Oui, oui. C'est ce qu'on explique aux gens, parce que les gens, ils y croient et tout, mais en fait, tu peux pas être à la place des gens. Mais alors, on les prépare longtemps à l'avance. Tous les gens se disent à chaque fois, « Ah, mais moi, je serais pas aussi bête que ça, j'ai un vrai, mais non ! » Moi, j'en ai parlé à mes copains. Et nous-mêmes, c'est que c'est moi. Ils se pensent beaucoup plus malin que ce qu'on est en réalité. La meilleure réponse à dire aux gens, c'est qu'en fait, vous êtes conditionnés en amour du tournage. On peut te piéger une demi-heure. Oui, à la nuit, toi. Mais au bout d'une demi-heure, enfin, t'es personne, je veux dire. Donc, moi, j'imagine pas, laisser faire ça, tu vois, aussi longtemps que c'était pas possible. Donc, tout ça vous fait dire que non, c'est la réalité. Vous êtes tellement happé par l'émotion, par ce qui se passe qui est grave, que vous n'avez pas le temps de regarder ça des caméras. Je pense qu'on regarde même pas si y'a des caméras. Et depuis, c'est que je me suis dit, je me suis regardée souvent dans... La Cavavin ! Deux, trois fois, je me suis recoiffée comme ça. Mais j'ai rien vu. Il y avait une caméra dedans ? Ça vous a pas fait bizarre, les Cavavin ? C'est une grande maison que je décédais sacrif buveur. Allez, on va regarder le film. Salut, c'est Greg Guillotta. L'an dernier, nous avons passé une annonce sur mes réseaux précisant que nous étions à la recherche d'une fille souhaitant piéger ses parents. Parmi toutes les candidatures, une nous a particulièrement interpellés. Celle de Leslie, jeune fille de 20 ans, originaire d'Amiens, souhaitant piéger sa maman et ses grands-parents. J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un ? Ça fait cinq mois que je suis avec. Cinq mois ? Ouais. Du coup, il s'appelle Guillaume. C'est quoi ça ? Tu as été chercher où celui-là ? C'est un drôle de lui en tant que maman. Pourquoi tu dis ça ? J'ai l'impression de voir un drôle de margoulin. Leslie a par ailleurs expliqué que Guillaume souhaitait les inviter à déjeuner chez lui. C'est le copain de ma pitié, mais on le connaît pas. On va le voir pour la première fois parce qu'on le connaît pas, donc on veut le rencontrer. Voir un petit peu... Il a l'air spécial. Ça va mon petit papi ? Ton petit papi est encore rentré. Il commence à faire de l'huile. C'est cool, mec ! Alors que la petite famille est en train de découvrir leurs pièges en images, Leslie leur a préparé une petite surprise. Amélie, notre complice pour le piège, et accessoirement la fille de Joël et Hélène, et donc la sœur de Christelle, débarque par surprise. N'habitant pas à côté, il ne s'était pas vu depuis un long moment. Qui est ce qu'il y a ? Ah ! Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non, va, va, va ! T'es toute seule 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 ! Merci pour l'aide presseuse ! C'est génial ! Comme j'ai pas pu participer ! Ah bah c'est bien, ma chérie ! En fait, tu participes ! Je me débarque, j'en pleure, mais de rien ! Ah bah tant mieux, tant mieux ! Moi, c'est trop rigolo ! T'es bien Amiens ! T'es bien la ville d'Amiens ! Amiens ! T'es bien Amiens ! Amiens ! Amiens ! Amiens ! Amiens ! Vous connaissez Jean-Pierre Pernot ? Ouais, j'aime moi ! Ah 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 ! En fait, même pour toi, ça devait être dur ! Ouais, j'étais fatigué ! Ouais, j'étais très fatigué ! En plus, moi, je fume pas ! Pour deux, bref ! J'ai un très beau corps et tout ! Elle a de très beaux tétés et tout ! Je sais pas ce que vous faites ! Très bien maintenu, ici ! Laissez-tu rester ! Ah ouais ! Eh, pour nous ! Il y a une petite coure biojuteuse ! Eh ! Ça me fout les légumes par jour ! Ouais ! Ah 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 ! Ah 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 ! J'ai pas ! J'ai pas ! J'ai pas ! J'ai pas ! Eh, ta marraine, elle va encore aimer ! Non mais franchement, c'est super ! J'ai pas peur, c'est super ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai ! On nous annonce une belle nouvelle ! Il y a un bébé qui s'appelle ! Mais si, si, y'a pas une belle nouvelle ! On a l'impression de voir des acteurs... Moi, je suis con ! Un petit peu ! Non ! Vraiment ? Tu es gentil ! Ouais ! Mais c'est vrai que des fois, t'as l'air un petit peu, je vais pas dire abruti mais... C'est pas gentil ça ! C'est pas gentil ça ! Donnez-moi à moi un minimum ! Oui ! T'as la gueule ! Tu vas voir ! Oh ! Qu'est-ce que ça ? Il a saut ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, non, non ! De toute façon, on va l'envoyer à Montpellier tout de suite ! En fait, on n'a pas un contrat ! Je disais que tout ça, c'est une blague ! C'est une grande blague ! Et là, c'est arrivé ! C'est arrivé ! Maintenant, c'est la dernière partie que je suis en train de monter là ! Ça vous a plu ? Vous n'avez pas de regrets ? Moi, je suis contente maintenant de l'avoir vu déjà vu ! Quand on l'imaginait pas comme ça, moi aussi... Ah ouais, t'es... J'ai jamais énervé comme ça ! Mais quand même, on se dit... Quand tu regardes, ça paraît gros quand même ! Tu l'expliques comment, c'est parce qu'en fait, tu ne peux pas imaginer tout ça ! C'est dans l'action qu'on croit aux choses ! Parce qu'effectivement, c'est toujours facile avec le recul ! Les gens vont sûrement se dire que ce n'est pas possible ! Mais en réalité, c'est tonton de vie ! Au final, j'ai trouvé que mine de rien, on a été assez cool ! Pour tout ce qu'on s'est pris dans la tête ! Mais moi, je dois faire ça aussi par rapport aux dangers que ça représente ! Oui, voilà ! Parce que je pense que Joël, qui t'en perd beaucoup, c'est parce qu'il y a Abdeh aussi qui est là ! Abdeh, c'est l'autre bouclier ! Mais moi, je suis vachement dur, je trouve ! Non ! Dur, non ! C'est normal ! C'est normal ! Je n'ai jamais parlé comme ça ! Mais non, non ! Joël, franchement, moi, d'un point de vue histoire, je trouve que c'est le minimum ! C'est même étonnant pour moi qu'à la fin, il y a à nouveau des moments où vous rigolez ! Oui ! C'est vrai ! C'est assez biaire ! Comment t'expliques que tu gardes toujours ta bonne humeur ? Je suis comme ça dans la vie ! Oui, t'es comme ça ! Et toi, Christelle, sur ton ressenti par rapport à tes réactions ? Je me trouve dure quand même ! Il ne faut pas trop me chercher ! Mais tu vois, quand je m'observe, je me dis que les gens ils me voient comme ça ! Toi, t'es la maman ! C'est-à-dire que la maman, c'est quand même le devoir d'autorité ! Il reste qu'on s'habille ! On rentre par contre le nombre de mères qui seraient parties ! C'est un déchet ! Vous donnez exactement ce que j'avais imaginé ! C'est-à-dire les réponses ! Tous ces trucs qui me permettaient d'avancer dans le scénario ! Il faudrait peut-être déjà qu'on écoute sa musique ! Ça tombe bien ! C'était la partie suivante ! Vous me permettiez de dérouler parce que vous répondiez de tout et de manière logique ! Et toi, Amélie, ton point de vue, ton ressenti ? Alors, tu découvres ! Oui, je découvre ! Même si j'ai eu des échos et tout ça ! Mais moi, j'adore ! Et puis je trouve que c'est un beau souvenir de famille aussi ! Au-delà de tout ça ! Je pense que c'est quelque chose que tu vis une fois dans ta vie ! Et je suis contente que Leslie allait faire vivre cette aventure-là à ses grands-parents et à sa mère ! Je trouve ça génial ! Tu les reconnaissais ? Dans la réaction de tous les trois ? Alors, papa, pour le coup, je pense que je l'ai jamais vu quand même s'énerver comme ça aussi fort ! Christelle, je la reconnais parce qu'elle m'en a fait voir aussi de toutes les fleurs ! Dans le côté cash, ouais ! Dans le côté cash, ouais ! Je la reconnais tout à fait ! Et puis, elle aime tellement Leslie, je pense qu'elle serait capable de tout ! Ah ouais, c'est ça ! Et puis, maman, je la reconnais aussi parce qu'elle a ce côté protecteur mais en même temps, je pense qu'elle essayait aussi de calmer le jeu par rapport à Ah oui ! Dès qu'il m'arrive un problème ou un truc comme ça, il disjoncte ! Alors, j'ai tempéré aussi quand même ! Ah d'accord ! Hélène et Christelle, vous avez jamais dit on s'en va, vous ! Ah là, je voulais pas partir sans elle ! C'est pour ça, quand il disait on s'en va, je disais non ! Mais pourquoi tu disais pas à Leslie, à ce moment-là, viens, on se barre ! Mais si tu veux, comme elle était tellement dans je suis amoureuse, je me disais, là je peux rien en faire ! Ça va être à la maison que je vais régler le problème mais là je peux rien en faire ! Elle est dans une bulle là ! Et toi, Leslie alors, pour finir le mot de la fin ? Moi, franchement, je suis super contente que ça soit passé comme ça déjà ! Quand on préparait tout ça, tu commençais à culpabiliser, à te dire qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Bah en vrai, j'avais un peu mal au cœur pour ma mère surtout ! Mais bon après, je me suis dit, dès que ce sera fini, tout le monde va être content d'avoir vécu ça ! Chaque fois que je fais une caméra cachée, je me dis en fait, la victoire sera d'autant plus belle à la fin, c'est-à-dire quand tu demandes rien et que tu vis quelque chose de grave ! Bah, quand ça se termine, t'es heureux ! C'est ton papa avec ses trois dizis dans la poche ! Il a rien ! Non mais tu regardes ! Mais pourquoi j'ai mis ça dans la poche ? Mais parce qu'en fait, je trouve ça génial parce que dans un moment dramatique comme celui-ci, ça dédramatise un peu ! Et le jour où tu vas dire j'ai quelqu'un à vous présenter, il va y avoir un vrai repas ! Ouais ! Il viendra à la maison ! Ouais ! Là on va dire est-ce que c'est pas une caméra ? On va se comporter autrement ! Ouais ! Un, deux, trois ! Et après cette petite pause qui nous a mis du baume au cœur, le montage reprend de plus belle avec de nouveaux enseignements ! Alors lors de la projection avec les parents, j'ai aperçu tout ce qui a été monté dans les 50 premières minutes, je trouve ça vraiment fort ! Le taxi chandait ! Franchement ils étaient morts de rire ! Mais le début, dans la maison, je sais pas si on devrait pas un peu plus couper là-dedans ! En fait le moment où ça démarre vraiment, c'est quand je parle d'Amiens, là ça part ! Tu viens Amiens ? C'est ça ? Tu viens Amiens ? Amiens ! A-A-M-I-E-S-M-N-S ! Je sais pas comment on pourrait dégager des trucs pour que ce soit plus rapide ! Nous on est jeunes, laisse-nous faire notre jeunesse ! Depuis combien de jours on est là ? Ça fait presque trois semaines là ! On est au bout de notre vie ! Mais vraiment, j'exagère pas ! Le week-end on est là ! On enchaîne les nocturnes ! Ça se retrouvait souvent à rester jusqu'à minuit ici ! On a vu le rap ! Maintenant on va voir le réveil ! Il y a beaucoup de gens qui savent pas que je monte ! Moi je suis vraiment, pas un technicien, ça veut dire que je suis celui qui va raconter l'histoire au montage ! L'écriture, elle continue au montage puisqu'on est dans une caméra cachée qui là par exemple, genre 9h ! Nous on doit livrer un format d'une heure trente ! Bah pour raconter une heure trente dès 9h ! Tu dois réécrire un peu les choses ! Tu dois faire des choix, couper, choisir les axes de caméra, qu'est-ce que tu veux montrer à quel moment ? C'est on va dire un exercice qui est très particulier ! Enfin je suis pas Rémi toi qui t'expliquerais comment les différences entre le montage de caméra cachée et le montage normal ! En fait c'est tellement du temps réel qu'il faut tout le temps faire attention au rythme, il faut tout le temps faire attention au raccord ! Souvent on se tire les cheveux parce qu'il te prend l'idée d'enlever ta casquette ! Et on doit le montrer ! Et sur plan sur plan t'as plus de casquette donc il faut raconter l'histoire de manière fluide pour qu'il y ait pas d'incohérences ! Et nous on essaye de le minimiser mais il y en aura toujours ! Ca me fait penser un peu à ceux qui nous avaient accusés d'avoir triché JNR et tout ça parce qu'ils disaient regardez là l'horloge elle est plus à la même heure la position du cendrier mais en fait c'est parce que les trucs bougent ! C'est pas comme au cinéma où les accessoires sont censés rester à la même place tout le temps et tout ! Là on doit raconter ça donc les accessoires bougent ! Là ils sont trois ! Donc trois réactions différentes ! Donc du coup souvent on se dit alors qui on prend ? On avait 9h au départ t'as du couper à 7h ? 2-3h On enlève la moitié en fait ! Comment t'explique toi ? Parce qu'ils arrêtent pas de parler tout le temps et qu'ils sont super drôles super intéressantes ! C'est rare des piégés qui donnent autant ! Mais en fait parfois le comique c'est chimique aussi ! La drôlerie se fait sur plusieurs secondes plusieurs minutes ! Si t'enlèves une partie de ça et bah du coup tu rigoles plus ! Là après je sais pas comment on va arriver au 1h30 mais il y a beaucoup de choses qu'on peut encore enlever ! Je sais plus combien de montage ! Non-stop hein ! Mais le plus long finalement c'est de faire court ! Ce que je disais à Rémi c'est qu'on est victime presque à un moment donné ! Que j'ai eu le temps d'aussi bien peaufiner le texte ! C'est-à-dire que ce texte là j'ai écrit la version 1 il y a un an et demi ! Et du coup à chaque fois je repeffinais ! A force de peaufiner bah au final le piège a marché ! Je me suis tellement pris la tête pour que tout soit dans le bon ordre ! Qu'on ait une action un peu grave ensuite une action plus légère plus grave plus légère ! Et ce qui fait que là t'as peut-être 15 happening ! C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais ! Voilà nous notre crainte on va le dire en toute franchise ! Les piégés hier eux-mêmes ils regardent ils disent mais on dirait des acteurs ! Eux-mêmes ! Les piégés ! On a l'impression de voir des acteurs ! Mais c'est vrai que nous quand on regarde si ça avait été des comédiens nous on aurait même pas osé leur demander de faire ça c'est-à-dire que ils sont je sais pas comment on dit c'est très expressif très expansif expansif la narration fait très film et la grand-mère elle disait on dirait vraiment un film alors bon à chaque fois qu'elle me dit ça ça me glacait le sang mais elle elle le disait naïvement elle le disait gentiment et non et ce que je voulais dire c'est que eux c'est la première fois qu'elle le voit que les piégés eux-mêmes disent et ils nous l'ont dit à la main ils sont conscients quoi ils disent à les gens ils vont dire comment c'est possible c'est-à-dire qu'en gros entre les lignes c'est arrêtez de nous baratiner ils n'auraient jamais pu tenir Dav a fait l'introduction donc du coup qu'il défonce moi je suis plus pour le début à la fin c'est-à-dire l'intro pour expliquer le dispositif un pseudo-rappeur n'ayant pas la lumière à tous les étages et encore c'est peu dire parmi les critères pour pouvoir candidater et après sur tout le piège je vais faire la direction de post-production c'est-à-dire veiller à ce que le son soit toujours bien pour que ça parte en mix faire l'interlocuteur entre le linge des sons en studio qui va faire le mix et l'étalonneur en studio image qui va faire l'étalonnage la chaîne aussi le lien avec la chaîne bien sûr là pour les bandes annonces là je suis en train de travailler sur les bandes annonces Découvrez le repas de l'enfer vécu par Hélène Christelle et Joël c'est un gars bien le Guy il est un peu bébête il est pas un peu bébête il est taré je pense que c'est vite ils nous prennent pour des zoniers le producteur exécutif qui monte sa bande annonce et qui l'envoie je pense que parce que normalement il y a un service à la chaîne qui est le service des bandes annonces et nous on fait nous on leur envoie pas les rots et du coup on leur envoie la bande annonce et après eux ils rajoutent leur voix c'est vite et tout en fait on peut pas se rendre compte du nombre de détails auxquels on doit veiller le sous titrage le son, l'image et tout tout doit être clean tout doit être fluide on peut pas tiens présente la table là on est sur la partie taxi pendant ce temps là on peut voir David et Marvin qui commencent à lancer toutes les groupes une par une ouais c'est marrant on les voit vraiment lancer à des intervalles parce qu'en fait ils sont vigilants l'une à une ils devaient que ça rec l'autre ensuite ils passent à l'autre et on voit en fait l'ordre en même temps ils lancent les handicap en même temps les tourets elles se lancent toutes d'un coup parce que enfin c'est lancé par la régie sur les 7h que tu nous as laissé seconde par seconde on regarde quel est le meilleur plan à prendre est-ce que c'est drôle est-ce qu'on enlève et on fait ça à la seconde près sur tout le piège on essaye de montrer le plus drôle à chaque moment et compacté donc on est pur on est pur on arrive à ce truc là qui est dégueulasse les plans verts c'est le son et les plans bleus c'est l'image ça nous plait quand même après on a l'impression que là on fait que de subir par contre ce qui est cool c'est quand tu découvres les images et si on est mort de rire au bout du 10e visionnage c'est que honnêtement c'est bien on est content moi actuellement là je suis sur les floutages c'est éprouvant en fait c'est la partie où toutes les marques qui sont apparentes c'est que pour la télé ça ce qui pose du problème pour les floutages on savait que c'était une famille de clopper donc c'était prévu qu'on allait devoir footer toutes les cigarettes je suis dessus depuis deux jours et ben j'ai que 30 minutes de fête quoi et toi en voyant ça c'est quoi ton ressenti par rapport à ce genre de montage quand t'es de l'extérieur tu réalises pas tout le travail que c'est c'est en étant en interne que tu te dis ah ouais en fait c'est énorme en vrai même dans un épisode du pire stagiaire c'est un mois de montage par épisode je dirais au moins un mois et demi c'est sûr par épisode ouais c'est n'importe quoi alors qu'on continue de bosser d'arrache-pieds sur le montage on s'accorde quelques pauses pour commencer la promo du programme première étape un petit passage dans la boîte à questions NON 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 vous êtes tu vois c'est la mafia mais sérieux dans vos affaires ou pas Weber Weber lui c'est le geek tu vois ils ont mis du temps à réaliser ou pas ? mon grand-père un peu plus tu vois quand on est rentré par exemple ils ont voulu de m'avoir parlé comme ça j'étais mec de t'être là à la fin mais j'ai vu que toi à la fin tu te dis ouais en fait quand je regarde en bas tout ce qui se passe tu vois à quel point ils emmerdent ouais c'est dur pour toi d'arriver et de les faire encore plus chier et de m'en faire peur c'est dur de ouf ouais parce qu'à la fin je dois faire semblant d'être méchant avec des gens qui sont gentils ouais ça ça prouve que t'as du coeur quoi c'est genre t'es sensible c'est assez d'empathie ouais c'est assez d'empathie ouais pourquoi faut-il absolument regarder Greg Guillotin le pire gendre jeudi 5 mai sur C8 on a fait vraiment un piège t'es notre plus gros piège je crois à ce jour on passe par toutes les émotions c'est un piège de fou qui est MC Guillaume ? c'est un rappeur qui est carré c'est pas le cliché de la caïra c'est un mec qui a plus tendance à traîner au PMU à fumer la chicha toute la journée qui est sale il paraît qu'il vous a fallu plus d'un an pour préparer ce nouvel épisode du pire gendre on a fait trois tentatives de ce piège là avant d'arriver à la famille Leslie c'est quoi la différence entre MC Guillaume et Louis Vignac ? Louis Vignac on a tendance peut-être à rester plus longtemps à table à part ta famille on se dit bon c'est quelqu'un de la haute il te fait pas plus peur que ça tu te dis il est fou mais tu restes MC Guillaume il est dangereux comment on fait pour rester dans son personnage pendant 9 heures de tournage ? on a telle pression sur les éboles que sortir de son personnage c'est impensable on reste focus pendant tout le truc et plus les piégés nous alimentent et ben plus nous on est à fond dedans en vrai qu'il est plus lent MC Guillaume ou Jimmo ? MC Guillaume il est pas mal lent quand même j'ai eu le malheur de croiser le regard de Jimmo je dis ouais est-ce quoi moi j'ai l'air con franchement ? et on se regarde et je vois la tête de Jimmo et j'explose de rire à ce moment là j'ai l'air pas normal non ? oh ouais t'as vu j'ai pas il a rigolé le gars il a dit ouais en fait il y avait une sorte de fusion de lenteur qui s'est passé au moment où on s'est regardé est-ce qu'on verra MC Guillaume dans d'autres pranks ? bien sûr pour le pire stagiaire bientôt ça va revenir et on enchaîne avec un shooting photo pour fabriquer les visuels qui serviront la promo du programme et nous on est tranquille sur le cadavre quoi tu vois on chill voilà on reconstitue taxi l'affiche du film c'est bien si tu fais un doigt d'honneur tu vois en regardant l'appareil peut-être pareil tu peux et moi c'est quelle posture je dois ? bah toi t'es triste toi t'as jamais fait des photos avec des mecs aussi peu stylés c'est bon ah non je suis cool je coule je coule t'es battu ? il coule il coule attends 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 lâche moi lâche moi je peux rien faire je peux pas bouger c'est pire je suis mort ok faut pas que tu bouges un vrai merci pour tout ce que t'as fait t'as assuré vraiment et on te remercie du fond du coeur parce que t'arrivais à un moment où on était vraiment au fond du goût ça t'as plu comme l'expérience de comédienne ? ouais top vraiment c'était trop bien t'as envie de jouer la comédie maintenant ? ouais c'est vrai ? non mais vraiment t'étais super vraiment t'étais juste et tout c'était bien c'était pas évident quand même tu leur as tenu tête à tes parents t'as gardé le naturel et donc chapeau pour ça si bah merci beaucoup je suis devant alors attends c'est un plaisir de te voir ah bah c'est lui là ah t'es là ah t'es là c'est énorme en plus tu sais que là on fait une nouvelle caméra calculée avec MC Guillaume vous là Greg il est au MC Guillaume là on fait un petit pour ça c'est parfait c'est magnifique c'est trop sympa je veux dire que j'ai un livreur on va dire j'ai un livreur pour toi Greg il veut se douter non ? ah il est prêt du tout non ? mais non il sert rien du tout non non il y a Abdel qui est là et tout oh putain il y a tout le monde qui est là qu'est ce que je fais ? j'ai dit bonjour à l'Amérique elle j'ai un livreur qui est là pour toi ouais ouais j'ai un livreur qui est là pour toi mais non mais non mais non mais non mais non ça fait super plaisir ah t'es trop bien ben ça fait trop bien regarde moi ça dameson dameson ça fait super plaisir ouais trop bien t'es obligé de rester avec ta famille ? non non je suis ursulo non 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 je sais que c'est pas dans la tête moi c'est quoi ça tu t'en ai remis depuis ? oui 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 et ça grâce à toi et je te remercie j'ai retrouvé plein d'amis du lycée, du collège Je suis témoin d'un mariage d'un gars du collège qui s'appelle Seb, que je l'embrasse, au mois de juin, là, je suis ma... Mais génial ! Et là, je reviens de Jean Berry, c'est des gars du lycée. Plus j'ai retrouvé, ils m'ont dit... Et t'ont contacté et... Ah, c'est trop marrant, j'ai retrouvé plein, le gars. Ah, mais ça, c'est la meilleure... Grâce à toi. Bah, ça me fait super plaisir. Ce gars qui est là, j'ai janté, il est revenu voir son ancien élève de stage. Faut pas que je fie à deux mètres de lui parce que ça va partir. Damien ? Qu'est-ce que t'as fait, là ? En fait, j'ai mis mon blase pour que ça me fasse une pub gratuite. Non, non, qu'est-ce que t'as fait, là ? T'approches pas, t'approches pas, parce que là, ça va vous, les garçons. La famille, quand ils l'ont vu, ta femme et tout, ils ont bien aimé. Oui, alors, quand je suis rentré le soir de la vidéo, j'ai posé mon sac en sachant que ma femme et mon fils, ils étaient au courant trois mois avant avec sa famille. Ouais, c'est vrai. J'ai posé mon sac, ils étaient dans le fauteuil, ils m'ont regardé en même temps. Chouc, ils m'ont dit, ça a été ton stagiaire ? J'ai dit, vous, bande de collabos, je vous parle même plus. J'imagine qu'ils étaient morts de rire, tes collègues. Ah oui, et puis j'ai eu des applaudissements comme pas possible. Ah là là, magnifique. Ça doit être sympa, les gens, ils sont toujours gentils, de toute façon. Ah oui, oui. Et puis, de toute façon, le temps, il a un peu passé, peut-être qu'ils sont moins oppressants, ça devait être juste après la vidéo ou que ça a dû être dur ? Ah, c'était chaud. Je te disais, je pouvais pas aller dans les braderies, dans les marchés, au lycée de mon fils. C'était un attroupement, parce que moi, je savais pas quoi faire, j'avais un peu peur, je dis, j'avais pas l'habitude. Moi-même, entrevoyant, en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, tu vois, c'est marrant. Une nouvelle semaine s'écoule où on se taire pour travailler le montage, jour et nuit, avec la pression d'un rendu dans les temps. Le grand jour approche et nous voici arrivés à la veille de la diffusion de l'épisode sur C8. D'accord les amis, je voulais vraiment faire un point avec vous sur où on en est dans le montage. On est le 4 mai, demain, 5 mai, diffusion sur C8. Et là, nous avons deux hommes au bout de leur vie. Il n'a pas dormi, ce n'est pas une façon de parler, il n'a pas dormi depuis combien ? 3 jours. Depuis 3 jours, tu ne t'es pas couché ? Non. Ça va être 3 jours qu'il est là. Bah tiens, je vais vous montrer où il est d'heure. Regardez. Voilà, c'est mon denteur. Donc là, il dorme là, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Je disais qu'hier, on a fouté jusqu'à 8h du mat, et je m'endormais des fois sur l'ordi et tout. Ouais. Et genre, j'ai dit, attends, je m'en peux plus. Et je venais là, et Rémi m'a dit, je suis allé ici. Je me suis posé deux minutes, j'ai ronflé de ouf. Après, je me suis relevé, j'ai allé en retour et tout. Et après, j'ai ronflé. T'as dormi deux minutes. J'ai dormi deux minutes. Et ça m'a grand fait du bien. Et Rémi, en plus, c'est sa première grosse expérience de montage. Donc ça veut dire que là, il est dégoûté du montage à la vie. On peut le dire. C'est fini. À partir du prochain plan, vous pouvez. Ouais. On était tellement dans le rush qu'on a inversé le workflow, c'est-à-dire on a inversé la chaîne de production. Normalement, tu coupes, et ensuite, tu fais le mix et l'étalos, et en gros, les finitions. Mais là, on était tellement dans le rush qu'on s'est dit qu'on va lancer en mix et l'étalos, ce qu'on ne fait jamais normalement, avant d'avoir coupé, en fait. Et donc là, on avait le mix et l'étalos, et il fallait après recouper là-dedans, et du coup, réétalonner les plans pour qu'ils soient cohérents avec le reste du programme. Mais je sais pas, ça fait combien de temps qu'on a commencé à monter ? C'était le 30 mars. C'est encore là qu'on a commencé, peut-être le 15-20. En plus, le pire, c'est que c'est tous les trois depuis le 30 mars. C'est pas genre, chacun son tour est en plein. Non, c'est tous les trois. C'est un surmontage, même un moment, hier, vous vous disiez, mais on pourra jamais y arriver. Des fois, on a envie de pleurer et tout. Ouais, on a envie de pleurer, elle va être fragile, mais... Non, c'est vrai qu'on est en craquage, quoi. Ouais, craquage nerveux. Il reste quoi à faire, là, les gars, du coup ? En fait, il y a une personne à la conformité, c'est-à-dire une personne qui regarde le Prime, et qui va nous dire, flouter plus ci, couper ici, couper là, biper cette insulte. Et du coup, on fait ce qu'elle dit, et après, on fait le cadet. Après, il nous accorde quand même une version de 2h15, ce qui est extraordinaire. Donc, nous, notre version, à la base, ça faisait 5h, on s'est dit, comment on va faire, on va plus arriver à couper. J'ai réduit à 3, puis après, j'ai réduit à 2h30. À chaque passe, on en avait 10 minutes, et à chaque fois, on se dit, mais on peut pas couper plus, on en est au bout, quoi. Il y a autant de choses. Regarde, bah, tiens. Ah, elle veut flouter, maintenant, oh. Ouais, mais très légèrement. Elle veut flouter les doigts de la Corée, toi dans le cul. Que de béber. Ah, Greg, il a le droit. Bah, écoute, on les voit moins que béber. On le voit tout le temps, hein. Ouais, de toute façon, là, on a appelé un autre monteur en renforce, comme moi, je me sentais plus, là, j'en pouvais plus. S'il y a 400 flous à faire, je vais pas pouvoir tenir, donc là, bah, tant mieux. Ouais, non, c'est clair. Là où ça se corse, c'est que sur un même plan, tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 flous. Et du coup, faut mettre plusieurs patchs, et quand ça bouge, il faut tout bouger en même temps. Image par image. Comme je le disais, quand même, 2h15 en prime, sur une chaîne de télé, c'est incroyable qu'ils nous laissent le faire. Moi, ça m'a saoulé, parce que j'ai dû enlever des séquences, quand même, auxquelles je tenais, non, mais c'est vrai. Mais déjà, je me dis, quand même, à un moment, quand ils se demandent de passer à 2h15, je vais pas dire, les gars, vous exagérez, c'est super court. Je vais faire censure à mon art. Donc, à un moment, ils ont rigolé, ils ont dit, mais c'est Titanic, les mecs, vous avez fait Titanic. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, parce que c'est un piège qui ne se raconte que dans une histoire globale. Et demain, on balance la bande-annonce que Dav a faite aussi en parallèle. Un quatuor animé par la joie et la bonne humeur, jusqu'au jour où un cataclysme a bouleversé leur vie. Son nom, MC Guillaume. Il y a eu la bande-annonce qui t'a pris le temps aussi, ouais. Ça m'a pris une semaine, la bande-annonce. Parce qu'en fait, encore une fois, je pars pas d'un programme fini. J'ai regardé 5h30, je crois que j'avais isolé les 23 meilleures minutes des 5h30. Et après, j'ai réduit, réduit, réduit. Je fais les cartons, l'habillage, le mix, l'étalo, tout, en fait. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. C'est incroyable de repenser, de se dire, là, en fait, tout ce qu'on a fait en un mois, normalement, on aurait mis trois mois pour le faire. Parce que là, on s'est donné jour et nuit, pas de week-end. Alors, tu vois, ça, c'est la preuve que vraiment, on est là souvent. Le plaisir de la nuit, c'était qu'on allait se brosser les dents. Ah, ça fait un peu de frais et tout. C'est pour ça que les gens qui disent c'est pipoté et tout, je peux vous dire, les gars, si on avait monté un épisode où on avait tourné des séquences pipo, je pense qu'en une semaine, c'était fait et on avait tous nos week-ends. On va avoir besoin de quelques jours de repos, là. En fait, on a tellement galéré cette année. Quand on a réussi le piège, moi, je me disais, bon, ça va. Le plus dur est fait, c'est dans la boîte. C'est bon, maintenant, tout ce qui peut se passer, ça va. En fait, non. Là, je ne vais parler vraiment que du montage éditorial que je fais moi. Mais déjà, rien que ça, qu'est-ce que c'est long. Même là, on l'a presque trop réduit sur certaines séquences. On sent que ça va trop vite, ces ping-pong. En fait, tu peux réduire que par méthode d'entonnoir sur des pièges comme ça. Tu laisses une journée passer, puis du réduit à nouveau. Pour voir ce qui est le meilleur du meilleur du meilleur, il faut à chaque fois laisser passer un peu de temps. Et là, on a fait tout ça dans une urgence folle. Mais on a le droit, quand même, à des petits tweets qui remontent le moral. Quand t'es PMP posent des extraits du pire genre, là, ça nous redonne du bon cœur quand ils disent franchement, c'est de la merde, c'est fake, qui croit à ça ? Comment vous pouvez croire à des conneries pareilles ? Qui ne connaît pas Greg Guillotin ? Vous allez nous faire croire qu'il ne le connaissait pas. Et en fait, ça, ça nous fait du bien. Ça nous fait un bien fou pour nous permettre de continuer de bosser. C'est quand même positif. On a beaucoup de gens qui nous défendent maintenant sur Twitter, donc ça fait plaisir. Parce qu'il y a des gens qui regardent nos making-of. Donc ce qu'on est en train de faire, ça ne sert pas à rien. C'est pour ça qu'on montre aussi tout ça. Après une ultime nuit blanche au travail, le grand jour est arrivé. Voilà, merci Nico déjà pour en arriver au bout. Merci Rémi qui est derrière la cam, qui a fait un travail de ouf. Dav aussi, bien sûr. Bravo ! Merci les gars, franchement, d'avoir tout donné. Du coup, voilà, on va à TPMP, puis j'espère que ça va le faire. Nous, on est contents du programme. De toute façon, c'est l'essentiel. Oh Dav, tu le sens comment là ? On a donné tout ce qu'on a plu. On est l'équipe la plus incertaine au monde. Non, on a fait tout ce qu'on a plu, on a tout donné. On verra et on espère que ça va vous plaire surtout. On est dans l'entrée, avant l'entrée sur le ring. C'est exceptionnel. Il parait qu'il y a eu 4 pièges ratés avant celui-là. Ouais, ça fait un an et demi en fait. C'est pour ça qu'on est si peu présents sur C8. C'est ce soir, sur C8, c'est vraiment un événement. Greg, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est incroyable. Merci. C'est des vraies fictions. 9 heures de pièges et 40 caméras. C'est incroyable. 9 heures, 9 heures. Alors en fait, ces gens-là, je précise, c'est les grands-parents et la maman. Au départ, on voulait piéger que les parents. Et finalement, ce quatuor nous assemblés tellement merveilleux. Ils sont tellement soudés, extraordinaires. Ils sont plein de valeurs. Vous allez voir, en même temps, ils sont tous les trois très différents. Le cocktail, il est explosif. Je te kiffe vraiment. J'ai regardé vraiment tous les épisodes. Je me régale à chaque fois. Franchement, bravo. Merci. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'autres vidéos de toi. Donc, je vais regarder. C'est gentil. Merci beaucoup. Regardez ce soir, obligé. Ouais, obligé. Abdi, comment c'était l'émission ? Ça va, mais la prochaine fois, je vais te boire. Malheureusement, on n'a pas filmé le soir où on s'est retrouvés tous ensemble, là, pour regarder l'épisode. Puisqu'on s'est tous réunis. Et tellement fatigués aussi. C'était la fatigue, on a zappé, ouais. Bon, alors, toi, j'en parle même pas dans quel état t'étais. Réby non plus. On sortait du plateau de TPMP. Et donc, on s'est réunis tous au bureau. Puis, on a regardé la diffusion. Et souvent, on va sur Twitter aussi. Alors, moi, je me protège souvent en ne regardant pas. Moi, je regarde tout. Toi, tu regardes tout. Toi, t'es un kamikaze. Tu vas droit dans le truc. Moi, c'est vrai que je préfère me dire, voilà, j'ai pas envie de tomber sur des tweets agréables et tout. Donc, je préfère qu'on fasse un résumé de, est-ce que la tendance est positive ? Est-ce qu'elle est négative ? Et là, la tendance était fortement négative. On parle de la diffusion de télé. Et après, on viendra à la diffusion de YouTube. Mais donc, la diffusion de télé, on était sur le cul. Pour nous, on sortait victorieux de tout ça. Ouais, pour nous, c'était vraiment un piège touchant, réussi, complet et tout. Même toi, tu t'es d'accord ? Tout le monde s'était grave maré. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas compris les critiques sur Twitter. Mais vraiment pas, parce que c'était que de la haine et ils ont fait que débiter. Mais que sur des trucs méchants, en fait. Sauf qu'en fait, c'est un programme qui est censé être drôle. Donc au pire, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Mais ça sert à rien de défoncer derrière. Et surtout, vous, vous faites pas ce métier-là. Vous avez rien demandé. Ta famille, elle est piégée. Toi, tu viens vivre une expérience pour s'amuser. C'est vrai qu'on comprenait pas les choses... Soit des choses méchantes, soit des doutes, des suspicions dans tous les sens. C'est pas possible que ce soit vrai, etc. C'est du fake, c'est du fake, machin. On était un peu déçus, mais quand on sort de ça, on se dit ça fait deux ans qu'on est dans le truc, on a été dans le guidon, on se rend pas compte, c'est peut-être pas si bien que ça. On est obligé de se dire, bah peut-être les gens ont raison, tu vois. Nous, on a adoré le faire, on a adoré le résultat. Oui, en fait, y'avait d'autres types de critiques. Y'avait ce que disait Leslie, c'est-à-dire les attaques méchantes. Des critiques, des gens qui disaient qu'ils avaient pas aimé. Ils expliquaient pourquoi ils trouvaient ça nul. Et ça, bon, ils ont le droit. Et c'est pour ça que t'as raison, Dave. À un moment, je disais, faut l'accepter, peut-être que c'est pas un bon épisode et que ça va plus. Et on tombait de haut, parce que nous, on était morts de rire. Pour nous, on avait l'un des meilleurs épisodes qu'on avait jamais fait. Au-delà de toute la souffrance qu'on a eu avant, c'est vrai que quand on voit le résultat, on se disait, bah putain, on a pas fait tout ça pour rien. Et on était sûr. À ce moment-là, on se dit, bah merde. Les gens, ils aiment pas l'épisode. Bon, ce qui me faisait le plus chier, c'était encore tous ces soupçons. Tu te dis, putain, ça, ça fait encore plus mal que d'habitude, parce que t'as travaillé pendant deux ans, pour le coup. On s'est battus pour y arriver à faire ce piège et le finir. Et qu'après, on nous envoie ça dans la tête. Alors, après, attention, le public de C8, c'est pas forcément le public qui connaît le mieux ce qu'on fait. Et donc, parfois, ils ont pas toutes les cartes en main. Ils savent pas tous les making of qu'on fait. C'est pas le public des making of, si tu veux. Mais donc, en fait, le piège leur paraissait tellement gros, qu'ils disaient, c'est trop gros, c'est trop gros, on y croit pas. Et puis, à ce qu'on disait tout à l'heure sur ta mère, les gens disaient, ouais, c'est une comédienne, elle est complice, et ça revenait tout le temps. Parce qu'ils disaient qu'elle jouait et que ça se voyait. Donc là, le lendemain, c'était au téléphone et ta mère comprenait pas. Et c'est vrai que même vous, ça a dû vous faire bizarre. Bah, franchement, oui. Enfin, comme je dis, nous, enfin, pas moi, mais du coup, mes grands-parents et ma mère, ils sont piégés de base. Donc, je comprends pas même comment les gens peuvent imaginer ça. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des doutes ou quoi, mais de là à balancer vraiment plein de haine, genre, il n'y a pas à faire ça. Ouais, il y a une forme aussi, il y a une façon de dire les choses. Ou alors qu'ils expliquent vraiment pourquoi ça leur a pas plus, les moments qui paraissent faux. Là, c'est vraiment juste, je balance, mais j'explique pas derrière. Et donc, nous, en fait, on s'était fait à l'idée que le piège avait pas plu. On avait des appréhensions de fou. Ouais. Mais moi, sur YouTube, je me suis dit, oula, c'est soit ça va passer, soit ça va casser comme la première fois. Puis au final... Sur YouTube, les gens ont vraiment kiffé l'épisode. Ouais, dans l'ensemble, ouais, c'était beaucoup mieux reçu. Franchement, on a reçu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages positifs. Et ça fait trop plaisir. Il y en a même pas mal qui nous disaient que c'est notre meilleur piège, etc. Et donc, c'est le jour et la nuit. Et ça prouve encore une fois qu'il y a un clivage entre le public de télé et le public de YouTube. Et c'est la première fois qu'on a ça. Parce qu'en général, même en télé, on s'en sort quand même plutôt bien sur Twitter et tout. Tu vois, le pire stagère, c'est quand même très bien reçu et tout. T'as raison. Je pense que c'est un sketch qui était quand même beaucoup plus destiné, malgré nous, mais à YouTube. En tout cas, il a beaucoup plus plu à YouTube. Alors, c'est le cocktail, je pense, entre le fait que c'est un public télé qui a pas l'habitude de ce genre de contenu. C'est le cocktail entre ça et Guillaume. Ouais. Le personnage de Guillaume qui est une Kyra, ça parle de drogue, c'est un peu violent pour un public plus âgé, etc. Ouais, c'est ça. C'est un sketch quand même aussi régressif. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de trucs potaches et tout. Peut-être que ça plaît pas forcément à ce public. Peut-être que ce piège était destiné à un public davantage YouTube et que nous, dans notre manière d'essayer de toucher un peu tout le monde, parce que c'est super de faire rire tout le monde. Moi, j'ai pas envie de faire rire que les jeunes. Je veux dire, voilà, j'aime bien faire rire les familles et tout. Eh bien, à l'avenir, peut-être qu'on essaiera de rectifier le tir en trouvant une façon de revenir peut-être à un Guillaume d'avant ou peut-être que les scénarios devront être un peu moins violents. Mais sinon, nous, on est content du résultat et que les gens qui nous suivent, les abonnés, ceux qui nous suivent depuis des années, adhèrent au piège. C'est cool. Regarde peut-être la réaction qu'on a eue quand même le lendemain de la DIF télé. J'accepte les défaites. C'est-à-dire, si un jour, un épisode, il plaît pas, je veux dire, tu peux avoir... Bah, je l'entends. Je veux dire, et puis tant pis. On se dira, bah, faut faire mieux la prochaine fois. Et puis voilà, nous, on a... Il a pas plu. Je pense que c'est aussi de... Voilà, bien aussi de tenter des choses. Pas faire que du Louis Vignac tout le temps parce que ça a plu. Mais ça, c'est ce que j'ai vu. Ça me dérange pas, des gens qui aiment pas. Moi, ce que j'aime pas, c'est la virulence. Alors, il y a une fille qui a lui parlé parce qu'elle a toujours été gentille dans ses remarques pour nos épisodes. Et là, je me suis dit, je vais lui répondre parce qu'elle était toujours bienveillante. Et je n'ai pas compris. Elle m'a insulté. Genre, elle m'a dit, arrête de nous prendre pour des cons. Ça revient aux bases et tout. Là, on sait très bien que c'est Pipo. La mère, comment elle réagit et tout. Elle a dit qu'en fait, le fait qu'elle soit assis debout, assis debout, déjà, ça faisait qu'on n'y croyait pas du tout. Mais alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, on est en télé, on doit maintenir un rythme. Maintenant, il faut que ça aille vite. On ne peut pas tout garder. Je te rappelle même souvent, à la fin, on voyait qu'il y avait des déplacements. Ça paraissait fake et tout. On n'allait pas rallonger encore de 20 secondes juste pour un mouvement. Elle nous disait, la mère qui tire les cheveux, ça se voit que c'est faux. Et je lui ai dit, oui, mais alors là, figure-toi que la mère qui tire les cheveux, c'est parce qu'on est censuré aussi. Donc, à un moment donné, on est obligé de coter au milieu. C'est donc pour ça que ça te donne... Parce que t'as vu, le mouvement, il est bizarre. Regarde, il faut raccord. Du coup, elle dit, elle se lève pour rien. J'ai dit, non, en fait, elle m'a vraiment tiré les cheveux et tout. Et puis, la faim était trop brouillon, ça, je te l'accorde. Et je comprends les gens en se disant, attends, c'est pas faux. Et il y a le bébé tout seul. Et puis, alors, c'est la drogue. Et puis, il y a les passeports. J'ai dit, comment ils font pour les croire ? C'est ça. Alexandre, il m'a dit, il m'a dit, mets-toi dans la tête des gens qui piègent les gens sur 9h. Personne. Je lui dis, nous. Même si on est honnête, on doit anticiper et se dire, faut pas que ce soit si long parce que les gens vont pas y croire. Même si on a réussi. Pour la télé qu'aussi bien sur Youtube. Mais bien sûr ! Et les problématiques qui revenaient, du coup, c'était la mer. Effectivement, c'est incroyable. J'ai pas... Enfin, on s'y attendait pas du tout. J'espère que tu as quand même noté le nombre de gens qui ont dit, mais bravo Greg. Jamais t'as pas une once de sourire. Comment tu arrives à tenir 9h ? Et ça, les gens l'ont remarqué quand même. C'est du positif. En fait, même au moment de la bitch jump, je crois qu'il y avait le truc où moi, je baissais les yeux parce que j'allais exploser de rire. Et en fait, c'est quand les silences durent. Je suis mort dans l'intérieur. Tout à ton honneur de se dire, comment tu tiens ? Non, non, mais c'est instructif, encore une fois. Alors, que vous ayez des doutes, s'il y a pas de problème, s'il y a des doutes, c'est normal, on a un passé. Et c'est normal que vous ayez des doutes. Maintenant, le fait d'arriver en disant arrête de te foutre de notre gueule et tout, alors qu'on s'est donné un mal de chien pendant un an et demi, c'est ça qui nous rend triste. C'est pas le fait que les gens disent c'est de la merde, ceux qui aiment pas, ils aiment pas. Si on avait faké ça, je pense qu'on était en vacances pendant un an. Bon, finissons quand même sur une note positive, puisque là, on l'a dit qu'après, sur YouTube, on était super contents des retours, on est très contents du résultat, on s'est battus, on n'a rien lâché. On est contents que les gens aussi l'aient souligné, ça, dans les épisodes du pire projet. Et au final, moi, je suis content d'avoir tout filmé parce que je pense que si on avait raconté ça aux gens, ils nous auraient pas cru qu'on rate pour des raisons aussi différentes et que ça dure aussi longtemps. Je pense qu'ils auraient pensé qu'on exagère, mais là, tout a été documenté et c'est assez fou d'avoir ça à la fin, quoi. Mais merci en tout cas aux gens pour leurs avis aussi, parce que parfois, ça permet de se remettre en question aussi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi pendant ces deux années. On est ravis, quels que soient les échecs d'avant, du résultat de cet épisode. Merci infiniment, Leslie. Merci, Leslie. Et bravo pour ton professionnalisme qui nous a rassurés dès le départ avec Dav, c'est que t'avais la tête sur les épaules. T'étais structuré, tu vois, construit. D'ailleurs, pour rappeler, c'est une pote à toi, je crois, qui t'a recommandé de faire ce piège. Non, j'avais vu l'annonce sur TikTok. Tu te rends compte, Dav, quand même, parce que TikTok, c'était nos derniers recours. Moi, je l'ai pas vu autre part en vrai. C'est-à-dire que c'est grâce à TikTok et vraiment, c'était en guise de désespoir TikTok. Et t'as surgi de là. C'est ça. Sans TikTok, j'aurais pas vu l'annonce. On a eu peu de candidatures via TikTok. Ouais, très peu et surtout très peu de candidatures viables. Il y a eu quand même du travail, des répètes. On s'appelait quand même très souvent. Toi, t'as un taf aussi, il faut le dire. Ah oui, d'ailleurs, fin mot de l'histoire. Parce que là, dans l'épisode, on parle de Montpellier, là, en disant t'as un stage là-bas. Elle doit aller à Montpellier. Elle a des études à faire. Alors, c'en est où Montpellier ? Bah, c'en est que c'est fini pour moi. Donc, je reviens à Paris. Je vais retravailler sur Paris, du coup. Là, tu vas chercher ? Ouais, j'ai pas encore trouvé. Tu veux passer une annonce ? C'est quoi, tu cherches ? En quel domaine ? Bah, du coup, j'ai un Bac plus 2, un BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Et ce serait dans le commerce. Donc, si quelqu'un est prêt à m'embaucher. En Ile-de-France ? En Ile-de-France, effectivement. Voilà, de toute façon, on a parlé du livre d'Abdé tout à l'heure. C'est les petites annonces aussi. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. Tu t'embrasseras surtout ta famille. J'espère qu'on pourra se voir très vite pour manger tous ensemble. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu veux adresser un message à ta famille ? J'aimerais dire merci vraiment pour tous vos messages, parce que je sais que sur Instagram, j'ai pas répondu à tout le monde. J'ai quand même essayé de tout regarder, de tout lire. Et je voulais vraiment vous remercier pour les petits messages gentils et toutes vos petites attentions. Et pour ma famille, je tiens à vous dire que je vous aime énormément. Et ne changez jamais, vous êtes au top. Effectivement, ta famille, nous aussi, on a envie de leur dire ne changez pas et restez vraiment comme vous êtes, parce que c'était une super rencontre. Et on se sort aussi grandis, je pense, humainement, professionnellement, de tout ça. Donc merci infiniment. Juste un petit truc, il restera encore deux vidéos après celle-ci. Ça ne s'arrête jamais. Jamais. La semaine prochaine, enfin dans quelques jours, je ne donne pas de date. Ça vous a jamais réussi ça. On va montrer l'épisode qui a échoué avec Melissa. On va faire un zapping des séquences. Et après, on terminera par une FAQ. Voilà, on répondra à vos questions. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire. Et on répondra en vidéo. Et on reviendra sous une forme de bilan sur cette série. Est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans ce projet ou non ? Voilà, il reste deux vidéos. Après, c'est terminé et on redisparait pendant quatre ans. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada